Et donc si je mets ça comme ça, il me dit tout va bien. Et si je vais voir, là pour un moment il dit que ça commence dans une. Merci. 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 Et comment je trouve ça moi ? Ah on trouve ça ou Boris ? Thé sourd avec tes écouteurs ? Je vois là, je l'enfant de bosser. Gris堺 sur sa yell他是 sourds des écouteurs ? A 19 heures. C'est qui ? Qui est-ce qui peut bien envoyer un message t'essoir ? Arnaud il est rentré ? Bah là j'avoue que je reçois des messages fantômes. Hugo ? Hein ? Mais qui est Hugo ? Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé ! Merci à tous 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 ! Merci ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci ! Merci à tous 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 ! ! Merci à tous ! Merci à tous ! ! ! Merci à tous ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le sujet de ce live, ce sera la science et la musique, et à l'occasion de ce live, on a invité Vlad Pappas, Jean-Baptiste Midez, et donc il y aura Michel qui va s'occuper de vérifier que tout est compréhensible, puisqu'il fera le noob en fait, et Nance qui s'occupera, à Artemis pardon, qui s'occupera d'aller voir, de vérifier le chat, et de, si vous avez des questions que vous posez, nous les faire reponter. Voilà, donc je vais laisser Vlad se présenter, pour les gens qui ne connaissent pas. Merci. 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 Ah, il y a l'écho. Comment gérer l'écho ? Je vais laisser Jean-Baptiste se présenter. Je ne sais pas. Ah, si je fais ça, là c'est bon en fait. Il n'y a plus d'écho. C'était moi, c'était moi. Du coup, la deuxième personne que nous avons invité pour ce live, c'est Jean-Baptiste Midez. Donc, pareil, je vais te laisser le présenter. Je vais te laisser le présenter. Ok. Bon. Eh ben, du coup... Oui. On s'en entend que moi. C'est dommage. Ah, là, là on doit entendre tout le monde. Bah, on va essayer de parler un peu de tout le monde. Euh, oui. Tralala, tralala, tralala. Tralala, tralala. Twel. Du coup, on va recommencer alors. Ah, on recommence à se présenter ? Voilà. Ok. Eh ben, alors je recommence. Moi, c'est toujours Black Tapas. Je n'ai pas changé de nom depuis ces dernières secondes. Et j'ai toujours deux chaînes YouTube. Une chaîne qui parle d'analyse, dans laquelle je fais de l'analyse et de la reprise de musique extraite de la pop culture. Parce que c'est plus ou moins mon travail. Je suis doctorant en musicologie, en fait. Et une autre chaîne qui est une chaîne de science, ou plus précisément de zététique. La zététique étant ce qu'on appelle plus ou moins l'art du doute raisonnable. Et il s'agit du fait de questionner les croyances que d'aucuns jugent comme au-delà de tout soupçon, tels que astrologie, homéopathie, et compagnie. Voilà. Sans vouloir lancer des débats dans le chat. Oui, ces choses sont des pseudo-sciences. Bisous ! Merci. Et du coup, Jean-Baptiste à toi. Et donc du coup, je suis toujours Jean-Baptiste Midé. Donc musicien amateur, chef d'orchestre, et docteur en mathématiques. Et donc voilà, j'essaierai d'apporter mes maigres connaissances à ce débat tout aussi passionnant. Et du coup, je pense qu'on va profiter pour, Michel, que tu nous donnes ton background musical pour que justement on voit le rapport entre toi et les autres. Ouais, mais alors non, il y a un problème là, il va falloir que j'aurais dû commencer en fait, parce que là du coup, ça devient... Je vais passer pour un mauvais. Ce qui est le cas d'ailleurs. Donc non, moi je suis JB, quand JB dit qu'il est musicien amateur, c'est une vaste blague puisque t'es quand même chef d'orchestre. Mais amateur quand même. Tout à fait, dans le sens où tu ne gagnes pas ta vie avec, c'est vrai. Voilà. Je suis l'incarnation à mon avis de l'amateurisme. J'ai appris la guitare et la basse un peu comme tous les noobs avec des tablatures. Niveau connaissance musicale, elles sont plutôt limitées. Donc en gros, moi je vais surtout servir à faire en sorte qu'on comprenne bien ce qui se dit. Bon bah, on a préparé un petit générique et puis après du générique, on va passer sur les questions. Envoyez le générique. Et voilà, donc on est de retour. Alors du coup, la première question qu'on a préparée, elle parle justement de l'analogie entre recherche scientifique et et la recherche d'inspiration. Du coup, est-ce que... Ah bah, comme c'est par Vled, est-ce que tu penses que faire de l'écriture musicale s'apparente à de la recherche scientifique ? Alors, ça dépend comment on va considérer l'écriture musicale. Parce que l'écriture musicale, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire la composition. Et pour ça, pas vraiment, je pense pas que ça ait grand chose à voir avec les disciplines scientifiques et surtout avec la méthode scientifique. Par contre, il y a un autre domaine de la pratique musicale qui s'appelle pour le coup vraiment l'écriture. Et ça, pour le coup, ça consiste en limitation du style d'une époque ou en justement la réappropriation des règles inhérentes à une époque. Donc là, effectivement, il va falloir observer les règles de cette époque-là et pour pouvoir limiter, être extrêmement rigoureux dans la manière qu'avaient les compositeurs d'écrire. Ça, c'est une discipline qui va être utile, par exemple, quand on fait de la restauration de partitions, qui est une discipline musicologique à part entière, dans laquelle on va, par exemple, prendre une partition, un quatuor à corde qu'on a retrouvé, disons, du XVIe siècle. Encore que quoi tu raccordes au XVIe siècle, c'est assez rare, mais bon, disons que c'est un exemple. Et il manque la partie d'alto. Donc là, le travail du musicologue va être de réécrire la partie d'alto. Ou même, de manière encore plus pointue, par exemple, Puccini. Puccini n'a jamais terminé Tourando pour la simple et bonne raison qu'il est mort avant. Et du coup, Tourando a été terminé par un de ses élèves qui a dû faire un travail d'imitation de son style pour pouvoir terminer l'œuvre. Donc là, pour le coup, on est beaucoup plus proche de la recherche scientifique parce qu'il faut être extrêmement rigoureux, analyser comment les choses sont faites pour pouvoir les reproduire après. Mais du coup, c'est encore une discipline qui est presque paracompositionnelle. C'est de l'écriture et pas vraiment de la composition. D'accord. Donc, en un sens, pour toi, on a besoin de la recherche scientifique quand on veut réécrire des partitions anciennes ou un silencieux, mais pas forcément pour écrire de la nouvelle musique. Non, voilà. Alors, le fait d'être passé par l'écriture avant d'avoir fait ses classes d'écriture et de connaître toutes les règles, ça aide. Je veux dire, pour pouvoir créer des choses nouvelles, c'est quand même bien pratique de savoir ce qui se faisait avant. Mais à partir du moment où la personne a travaillé, où les règles sont sues, qu'elles soient sues de manière active, donc si la personne les a apprises ou de manière passive, si par exemple la personne les a intégrées en écoutant beaucoup de musique, là, pour le coup, je pense qu'on est beaucoup plus éloigné de la méthode scientifique appliquée à la création. D'accord. Et il ne faut pas hésiter à me couper si je parle trop. Bon. Bon, alors, je sais que les autres, vous êtes un peu moins portés sur... Enfin, que vous avez moins fait de compositions musicales ou de choses comme ça, mais est-ce que vous pensez... est-ce que vous êtes d'accord avec Vled ou qu'est-ce que... Qu'en pensez-vous ? Moi, du moment que je connais pas le sujet, je suis forcément d'accord avec Vled. Ah, stop ! C'est très, très prudent comme manière de fonctionner, très prudent. Ok. Bon. Du coup, après cette petite introduction sur le lien entre recherche scientifique et recherche d'inspiration musicale, on va passer une question qui concerne un peu plus tout le monde. Du coup, d'après vous, est-ce qu'avoir des connaissances en physique ou en mathématiques peuvent aider à comprendre la musique ? Par exemple, est-ce que faire des maths, ça peut aider dans la compréhension, la préparation et le travail de partition ou l'écriture ? C'est des maths, c'est pour Jean-Baptiste ! Attends, je voudrais juste préciser un truc sur la question. Quand tu demandes les connaissances de la science, aide pour la musique, dans un premier temps, on va d'abord s'intéresser à tout ce qui est, comme tu l'as dit, écriture ou dans la... Parce que t'as aussi la façon de jouer de la musique, quoi. Donc, est-ce qu'on... Eh bien, la question porte sur les deux. Sur les deux, d'accord. C'était pour être sûr. Moi, pour la partie écrire de la musique, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je n'ai pas de compétence particulière en composition ou comme ça. Ça m'est arrivé de faire un peu d'arrangement ou d'écrire des partitions. De ce côté-là, en fait, il se trouve que j'utilise un logiciel un peu de geek pour écrire des partitions. Du coup, c'est un peu des maths, mais je pense que c'est, pour le coup, marginal. Enfin, c'est un choix personnel. Je pense que pour la musique, enfin, en tout cas, dans mon cas personnel, les maths m'aident à comprendre tout ce qui est... Enfin, là, c'est vraiment flagrant, tout ce qui est rythmique. C'est-à-dire que pour analyser un rythme assez compliqué, pour faire que du rythme, je trouve que les maths, et particulièrement la théorie des nombres, enfin, les nombres, entre guillemets, aident, en fait, à comprendre ça puisque, finalement, quand on regarde du bien, c'est qu'une histoire de division, de diviseur, de multiple. Et du coup, ce n'est pas forcément des maths très compliquées, mais je pense que ne pas être froissé avec les maths, ça aide à bien comprendre, en fait, l'aspect rythmique de la musique. Je pense que pour l'aspect mélodique, moi, je ne vois pas trop de liens. Et je crois que c'est Michel qui soulevait tout à l'heure la façon de jouer. Je pense que la façon de jouer, c'est... Alors, après, il faudrait vraiment regarder. Mais en tout cas, comme ça, moi, je n'ai pas l'impression que j'utilise beaucoup de maths quand je joue de la musique. D'accord. La question n'est pas uniquement réservée aux maths. C'était la physique et les sciences. Enfin, les sciences, c'était quoi ? Moi, je suis plus du côté maths, donc je donne mon aspect sur les maths. Après, il y a des gens qui font peut-être de la physique ou... Je pense que Michel, tu pourrais répondre pour la physique un peu. Voilà. Tout à fait. Mais Vlad avait peut-être quelque chose à dire avant, non ? Il y a certains types d'écriture dans lesquels la connaissance de la physique va pouvoir être utile. Ensuite, utile sur le plan théorique, mais j'ai envie de dire pas forcément essentiel. savoir la raison pour laquelle, quand on va frôler la corde d'un violon ou une carte au-dessus, ça va produire une autre note. À partir du moment où la personne sait quelle note ça va produire avec cet effet-là, elle n'a pas forcément besoin de savoir ce qui se passe au niveau des vibrations et au niveau des nœuds qui vont être touchés. Donc... Ouais, non, je pense pas que la connaissance de la physique soit véritablement essentielle dans la pratique musicale. Intéressante, mais pas essentielle. Tu penses pas que pour bien pratiquer un instrument à assez haut niveau, il y ait besoin de comprendre physiquement ce qui se passe quand on joue ? Est-ce que vous pensez pas... Enfin, c'est une question... Alors moi, la réponse que je pourrais faire à cette question, c'est... Je pense qu'on peut regarder tous les plus grands musiciens qu'on connaît, de n'importe quel style. Je serais assez surpris qu'il y en ait ne serait-ce que deux ou trois qui soient assez compétents en physique ou en maths. Je pense qu'ils ont des connaissances, un petit peu, parce que peut-être que ça les a intéressés. Mais je suis pas sûr qu'ils soient allés très très loin. Et puis en plus, jusqu'à il y a encore pas très longtemps, la musique était essentiellement reliée à la littérature. Et donc en fait, l'aspect maths-musique ou science-musique était complètement... Quoi ? Mis de côté, en tout cas à l'école. Ah oui, parce que si on remonte encore plus loin, je ne sais plus si c'est dans le trivium ou dans le quadrivium, mais à l'Antiquité, la musique était enseignée... Le quadrivium ou le quadrivium ? Je crois que c'est dans le quadrivium. Ce sont les matières scientifiques et à l'époque de l'Antiquité, la musique était enseignée avec les matières scientifiques. Ah oui, oui. En fait, moi je parlais d'il y a genre 20-30 ans. Ah d'accord, d'accord, d'accord. J'étais un peu plus loin. Oui, oui, non. Enfin moi, je sais, par exemple, quand j'étais à l'école, pour faire option musique pleine, ce qu'on appelait à l'époque bac TMD ou F11 ou le bac musique, c'était un bac qu'on pouvait faire que... Enfin, l'aspect mat était complètement mis de côté, quoi. D'accord, oui. On a toujours relié, en fait, enfin toujours. Ces derniers temps, on a beaucoup relié la musique avec l'aspect littéraire et pas du tout avec l'aspect scientifique. Oui, oui, bien sûr, je comprends. Juste par rapport à la physique et la musique, il y a un autre truc qui peut être intéressant à savoir, c'est que les cuivres, jusqu'à ce que les pistons atteignent le niveau de perfectionnement qu'ils ont aujourd'hui, ne pouvaient produire que les notes des harmoniques de leur son fondamental. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle on a autant de cuivres, des cuivres en mi bémol, des cuivres en nut, des cuivres en si bémol. C'était pour pouvoir produire un petit peu toutes les notes avec. Mais je ne sais pas si les instrumentistes de cuivre et les compositeurs étaient vraiment familiers avec les concepts d'harmonique. Je sais qu'ils connaissaient l'ordre des harmoniques, c'est sûr, parce qu'ils en avaient besoin pour composer, mais je ne sais pas du tout s'ils savaient comment ça fonctionnait. Alors peut-être qu'il faudrait expliquer, il y en a peut-être qui ne savent pas ce que c'est qu'une harmonique dans le cuivre. Ah oui, en fait, quelqu'un veut expliquer ou je le fais ? En gros, un son qu'on entend est très rarement un son pur. C'est-à-dire qu'un son est composé d'une multitude de vibrations et d'une multitude d'harmoniques. Et ces harmoniques sont composées à partir d'un son fondamental. Et je vais retourner près de mon piano que j'avais quitté, mais finalement, il va être bien pratique. Si par exemple, la première note, la note fondamentale, c'est un Do, on va voir comme harmonique par-dessus ça l'octave, le Do, la quinte, le Sol, le Do à nouveau, la tierce majeure, le Mi, la quinte, encore, le Sol, Si bémol. Et après ça, ça devient de plus en plus difficile à entendre. Mais il y a une multitude d'harmoniques comme ça et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a fini par atteindre la gamme qu'on a aujourd'hui. Et il se trouve que les cuivres ne pouvaient produire qu'en fonction de la puissance du souffle et de la forme des lèvres, ne pouvaient produire que les harmoniques de leurs notes fondamentales. D'ailleurs, c'est encore le cas pour les cuivres. Maintenant, il y a des pistons, donc à chaque fois que tu changes les pistons, tu vas changer de note fondamentale. Et du coup, sur un même piston, sur une même position au trombone, tu vas pouvoir faire exactement les harmoniques que tu viens de citer. Pas dans l'ordre, nécessairement, parce que je crois qu'il y a la quinte avant l'octave. Ah, c'est étonnant. Non, non, pardon. C'est dans l'ordre que tu as cité. J'étais en train de me dire, merde, il faut que je révise mes cours. Mathias, il tombe à l'eau ! Non, c'est généralement la fondamentale du bas. C'est une note qu'on appelle pédale et qu'on ne joue que très rarement. Qui ne fait pas vraiment partie du spectre. D'accord, je l'ignore. Si vous voulez, ce n'est pas totalement dans le sujet, mais il y a Badaboomfun qui pose une question, qui demande si on peut parler de musique stochastique, est-ce qu'on peut considérer la musique stochastique comme de la musique ou des maths ? Alors, moi qui suis un gros noob, j'aimerais bien avoir une petite définition avant. En fait, stochastique, ça signifie aléatoire. Et donc, la musique stochastique, c'est la musique qui est générée aléatoirement, je suppose. Après, je ne suis pas... Moi, en tout cas, je sais que quand je travaille et que j'utilise des algorithmes stochastiques, c'est quelque chose qui va être générée aléatoirement. Donc, je suppose que la musique stochastique est aussi aléatoire. C'est ça. Alors, moi, je ne connais pas spécialement la musique stochastique. C'est vrai que stochastique, ça veut dire aléatoire. Pour répondre à la question, comme j'ai une base de logicien, j'aurais tendance à dire oui. Mais ce n'est pas une réponse qui va être attendue. Donc, je pense que c'est un peu des deux, en fait. Enfin, c'est de la musique parce qu'il y a musique stochastique et c'est des maths parce qu'il y a stochastique. Après, je ne connais pas spécialement. Le souci avec ce type de questions-là, c'est qu'on commence à s'aventurer dans les domaines de la philosophie de la musique. Oui, en fait, il faudrait vraiment avoir une définition de qu'est-ce que cette personne entend par musique stochastique pour pouvoir répondre complètement. C'est ça. Je sais que... Xenaki, ça fait des choses superbes, c'est aucun doute. Mais tout ce qu'il a fait dans le domaine stochastique, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Par contre, je pense qu'on peut clairement considérer ça comme un délire de mathématicien. Pour répondre à la précision, il n'y a pas de soucis là-dessus. Je pense que j'ai védé d'accord avec moi, donc c'est bon. Tu védé d'accord, alors ? Ouais, donc vous pensez qu'on peut faire de la musique, mais pas forcément quelque chose que l'on trouve qui sonne bien. En fait, la musique contemporaine, c'est un peu ça. Après, ça dépend des goûts, mais... Il faut voir ce qu'on entend par bien sonner aussi. Oui. Si on prend l'exemple de Ligeti avec sa micro polyphonie et son Lux Eterna, par exemple. Lux Eterna, c'est la musique qu'on entend dans 2001, l'Odyssée de l'espace avec toutes les voix. On ne peut pas vraiment dire que ce soit esthétiquement beau, mais ça produit un effet qui est incroyable. Oui. C'est super puissant comme musique. Ça fait un petit moment que l'art s'est complètement détaché de la notion de beau ou de lait. Oui, oui, mais de toute façon, c'est complètement subjectif. Ça dépend des avis de chacun. La plupart des théories récentes en matière de philosophie de l'art et de la musique, justement, prennent bien soin d'insister sur le fait que le beau n'est plus une notion véritablement importante. Ce qui importe, c'est le fait de s'adresser au spectateur, de le considérer comme part intégrante de l'œuvre. Et du coup, il faut qu'il comprenne ce qui se passe. Et le souci avec la musique stochastique, pour y revenir, c'est qu'au final, quelquefois, l'enchaînement des notes est tellement aléatoire que le compositeur s'adresse à peine au spectateur. Le spectateur ne peut pas vraiment comprendre ce que le compositeur lui dit parce que c'est essentiellement du bruit ce qu'il reçoit. Du bruit au sens de théorie de l'information, donc ce qui n'est pas intelligible. Ce qui n'est pas intelligible. Du coup, pour rebondir là-dessus, pour musique stochastique, il y a une musique que j'ai eu l'occasion de jouer, d'orchestrer, on va dire, qui s'appelle la mélodie de pi. Donc, en fait, une musique qui a été composée à partir des décimales de pi. Alors, il y a plein de gens qui s'amusent à faire ça. Il y a plein de façons différentes de le faire. Là, le choix qui avait été fait, c'est de prendre l'écriture de pi en base 12. Donc, en gros, on transforme un peu les décimales pour avoir 12 symboles au lieu de 10 pour la base 10 et de faire correspondre chacun des symboles à chacun des demi-tons qu'il y a entre deux octaves. Et du coup, en fait, on a une suite de notes qui est donnée par les suites de la décimale. On rentre vraiment dans le délire de mathématicien. Complètement. Mais en fait, la façon dont ça a été fait, c'est de dire que la suite des décimales, ça crée la mélodie. Et ensuite, d'essayer de trouver des accords derrière qui vont faire que ça va sonner quand même pas trop mal. Alors, je ne sais pas si on peut balancer le lien YouTube. C'est ce que je suis en train de faire. Mais du coup, on va balancer le lien et les gens ne vont pas comprendre pourquoi il y a un lien d'un coup. Bon, il y a un lien YouTube où vous pouvez écouter ce truc-là qui est joué au piano. Et moi, personnellement, je trouve que ça ne sonne pas trop mal, sachant que c'est du hasard. Parce que les décimales de pi, c'est complètement aléatoire. Donc, c'était juste une petite digression sur le sujet. Enfin, un exemple concret. Le truc, c'est qu'il s'est servi de ça. Mais ensuite, il y a tout ce qui est autour et le rythme qui appartiennent à lui et qui appartiennent à ce qui fait qu'il va utiliser les notes de telle manière. Tout à fait. Oui, mais en fait, c'est ça. La liberté, elle est là. On n'a pas le choix des notes. Par contre, on a la liberté dans l'accompagnement au niveau des accords qu'on fait et le rythme. Et je pense qu'avec ces deux choses-là, ces deux paramètres, on peut arriver à faire quelque chose de pas trop mal. Et il s'en est sorti, pas trop mal, je trouve. Bon, alors du coup, je voudrais m'excuser auprès de ceux qui sont dans le chat parce que YouTube ne veut pas que je mette de lien dans le chat. Ça fait très bien. Je ne pourrais pas vous mettre le lien de la musique de Pi. Tu ne peux pas le mettre en commentaire ? Mets-le en commentaire. En commentaire. Eh oui. Voyons-ce là. Mais du coup, pour revenir un peu à la question originale sur la physique et la musique, pardon, les maths, la physique et la musique et la perception... Il n'y a pas de commentaire. La perception de la chose, moi, j'aimerais... L'approche que j'ai par rapport à la musique, contrairement à vous deux, c'est que comme je n'ai pas reçu de grosse base à ce niveau-là, je la sépare en deux domaines. Pour moi, l'écriture, tout ce qui est analyse de partition ou de tablature, la partie déchiffrage de morceaux, j'assimile ça à des maths, pour reprendre ce que disait JB avec les séparations en intervalle, etc. Et par contre, après, la physique ou savoir comment jouer une note, comme disait Bled, c'est vrai, une fois que tu sais le son que ça fait, tu t'en fous. Mais moi, je trouve que ça m'aide énormément pour progresser dans les différentes techniques ou pour essayer différentes choses. Tu connais le principe physique et du coup, après, commencer d'abord par la physique de la chose pour après le relier à une perception et un ressenti de jeu. Je pense qu'en fait, c'est ces deux approches complètement distinctes. Ah oui, tout à fait. Et tu peux choisir de faire cette approche-là, c'est-à-dire que tu pars de la physique qui te donne un principe et puis tu vas expérimenter à partir de ça. Et en fait, je pense que la plupart des musiciens font le contraire, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un instrument de musique, ils expérimentent et puis après, ils peuvent constater qu'en fait, ce qu'ils font, c'est régi par des lois physiques. Ah oui, tout à fait. Je suis sûr que Slash, les trois quarts des techniques qu'ils utilisent, il n'a aucune idée de comment ça marche derrière. Tant que ça sonne. C'est ça. Donc, je pense que c'est un outil pédagogique qui peut être intéressant. Si tu es un matériau ou quoi, ce n'est pas mal, mais après, il n'y a rien d'essentiel. Je sais qu'en règle générale, quand j'enseigne sur la composition ou même le chant, il y a des éléments en chant plus anatomique pour le coup, mais des éléments très très importants que certains élèves sont venus me voir et qu'ils ne me connaissaient absolument pas. Je trouve que la connaissance théorique de ce qui se passe, ça aide beaucoup dans l'approche musicale. Tout à fait. D'accord. Alors du coup, puisqu'on parlait de la connaissance de la musique, est-ce que vous pensez qu'avoir une certaine connaissance de la musique, ça peut influencer la façon dont on va la ressentir ou la consommer ? C'est pas moi qui commence. Pardon, est-ce que tu peux répéter la question ? Alors la question c'était, est-ce que vous pensez qu'avoir la connaissance en musique, en solfège ou en physique de la musique, en acoustique, c'est ça que je voulais dire, peut influencer la façon dont on va écouter de la musique ou la façon dont on va la ressentir ? Alors du coup, vu qu'apparemment c'est moi qui commence, je pense que oui, effectivement, il y a un énorme lien entre les deux et typiquement, quelque chose qui pourrait paraître comme paradoxal, plus on a de connaissances sur la musique qu'on va écouter, moins on est impressionné par ce qui se passe. Si par exemple, je sais pas, on est super fort en piano et qu'on va écouter quelqu'un qui joue du piano, on va trouver ça cool. Du moment qu'il n'est pas beaucoup plus fort que nous, ça va pas être super impressionnant. Ensuite, juste pour mettre une petite nuance à ça, du coup, on va être moins parasité par la technique et on va plus écouter la musique elle-même. C'est ça. Et du coup, de ce point de vue-là, on va être quelqu'un qui n'a aucune connaissance en piano et qui voit ça, il va dire c'est complètement génial. Nous, on va dire ouais, ok, c'est cool ce qu'il fait, mais c'est pas non plus... Et paradoxalement, on va être impressionné par des choses que les personnes qui n'ont pas de connaissances dans le sujet vont passer complètement à côté. Et là-dessus, en fait, je vais citer un exemple parmi d'autres. J'ai eu l'occasion de voir Trombone Shorty en concert il n'y a pas très longtemps. Et en fait, au milieu d'un solo, Trombone Shorty fait un solo de une minute sur une note tenue en respiration continue. Et du coup, je pense que les spectateurs qui sont là, qui n'ont pas conscience de la respiration continue, qui ne connaissent pas ce phénomène, en fait, passent complètement à côté de ça, ils entendent juste une note qui est tenue. Alors que des personnes qui connaissent ce système, qui en ont conscience, vont le voir et vont s'extasier, entre guillemets, devant. Et donc voilà, le rapport est là. Je pense qu'en fonction de notre connaissance de la théorie musicale, de tout ça, des compétences instrumentales, on peut être impressionné par des choses que d'autres gens ne vont pas être impressionnés et réciproquement. Du coup, je vais laisser la parole à Vlède. En fait, je rejoins beaucoup ce que tu as dit et notamment par rapport au fait d'être plus ou moins impressionné par ce qu'on va entendre. Il y a aussi le fait que connaître un petit peu la musique, connaître un petit peu les ressorts propres à la musique et à l'écriture et même à la pratique musicale, ça fait qu'on va parfois être aussi beaucoup moins sensible à la poudre aux yeux qu'on essaye de nous balancer de temps en temps. Et là, je suis vraiment désolé, je vais faire mon rageux. Je vous aime tous. Je ne suis qu'amour, sauf pour ça. Par exemple, la plupart des choses qu'on entend à la radio, c'est une plaisanterie. C'est une blague, on se fout ouvertement de la gueule du monde. En fait, ça me rappelle un petit peu, c'est con, une scène du laboratoire de Dexter où Dexter réussit à draguer toutes les meufs qui passent juste en leur disant l'omelette du fromage. Français, langue de l'amour et tout, ah, c'est beau, c'est fou. Du coup, elles ne comprennent rien. Elles sont là, elles écoutent. Ah, il parle français, c'est magnifique. Ah, quel lover ! Si elles parlaient français, elles se rendraient bien compte qu'il est juste en train de leur dire des conneries. Effectivement. Et on en est arrivé à un point où il y a extrêmement peu de curiosité musicale en général, curiosité musicale qui n'est absolument pas alimentée par les écoles. Vous verriez le programme, le programme de musique en collège et lycée il y a 50 ans, ce n'était pas du tout le même. Et du coup, on réussit à faire passer pour des tubes, des machins qui sont mais d'une bêtise et d'une vacuité assez incroyables. Rageux spotide ! C'est ça, mais moi, ça m'énerve parce qu'il y a tellement d'artistes exceptionnels et à côté de ça, à côté de ça, les machins qu'on... Après, ça rejoint complètement ce que disait JB et c'est valable pour toutes les formes d'art. C'est plus t'en consommes, plus tu deviens critique, enfin, plus ton regard sur la chose change. C'est ça. Donc forcément, rappelle-toi aussi le moment où toi, t'as commencé et les premières chansons que t'écoutais que tu trouvais bien en les écoutant avec du recul. Moi, je me suis fait peur en retrouvant des vieilles cassettes audio. Ah mais je m'en souviens et justement, ça m'énerve de me dire mais merde, on s'est tellement foutu de ma gueule. Par contre, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les cassettes audio. Non ? Non, quand même, non. Oui, c'est vrai qu'on va définir peut-être cassettes audio. Donc c'est une bande magnétique. Ah, c'est ce genre de live en fait. Les gens ne connaissent pas les cassettes audio dans le chat. Voilà. Dans le chat, on a quelqu'un qui gueule omelette du fromage. Les vrais savent. Merci Lord Beef. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà. Et a contrario, il y a des choses qui paraissaient beaucoup trop compliquées qui sont apparues avec une clarté assez formidable et au final, qui, parce qu'elles sont compliquées, peuvent être écoutées plusieurs fois en découvrant à chaque fois quelque chose de nouveau. Alors là, je vais rentrer dans un grand dada en musique. C'est l'un des chapitres où ma thèse est consacrée à ça d'ailleurs. C'est la musique en tant que langage. Il faut considérer la musique comme un langage à part entière. et on est tous familiers avec ça. Quand on ne parle pas une langue, on n'est pas capable d'entendre toutes ces subtilités et on n'est capable d'entendre que des phrases simples, des phrases simples, voire un petit peu creuses. Le fait que ça percute dans la musique moderne que tu critiquais actuellement qui est constituée que de phrases simples quand tu regardes les paroles. Exactement. On réalise quand tu regardes les paroles. Je ne pourrais pas t'en citer mais je me souviens avoir lu 2-3 textes de chansons pop rock où quand tu creuses un peu ça parle quand même d'une situation, il y a une histoire. Ce n'est pas juste des palapapap et des wou, mais c'est vrai que globalement quand tu ne maîtrises pas la langue. Il y a ça et même au-delà des paroles, la langue musicale, le nombre de chansons qui sont écrites sur les 4 mêmes putains d'accords. Ah bah Bébé Doval a déjà bien dégrossi l'affaire je crois. Le 1-6-3-7 Je ne peux plus l'entendre. Tu parles du fameux La mineur, Fado, Sol ? C'est La mineur, Fado, Sol, c'est ça. Ah ! J'en peux plus, j'en peux plus ! Voilà, j'allais justement te dire qu'il fallait expliquer quand tu disais Ah mais pas de problème, je retourne sur mon pierrot et je veux le jouer. Je croyais que tu ne voulais plus en entendre parler. Non mais pour ça, PV Nova a déjà fait une belle explication du chapeau des accords magiques. C'est beau, hein ? John Legend. En fait, il faudrait que tu chantes par-dessus pour vraiment qu'on comprenne. Dans ce cas, tu regardes la fameuse vidéo de Four Chords Song. Oui, oui, c'est génial ça. C'est pas la même. Four Chords Song, c'est encore une autre, c'est celle-là. On stop believing. C'est encore une autre, mais c'est les deux grilles massivement utilisées. La première, elle est mineure et la deuxième, elle est majeure. Du coup, voilà. Il me faut une chanson triste, qu'est-ce que je vais faire ? Oh là là, un six, trois, sept mineurs. Vite, vite, changez de question. Vlette va brûler. Vite, changez. Vlette, majeur. Il y a des accords majeurs et mineurs et l'architecture d'accord va influencer la façon dont il sonne et les accords majeurs ont tendance à sonner plus joyeux que les accords mineurs qui sonnent plus tristes. Du coup, peut-être que Vlette pourrait faire un exemple. Avec un accord majeur et un accord mineur. Voilà. Enfin, le même majeur mineur. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, voici un accord de Do majeur. C'est la fête. Majeur, mineur. Voilà. C'est ça qu'on a fait. C'est la joie et c'est la tristesse. C'est ce qu'on appelle les cordes. Du coup, votre discussion m'a inspiré une question. Je suis désolé et encore une fois, je ne suis qu'amour, pardon, j'ai quand même un courage, mais voilà, c'est tout. J'aimerais qu'on ait de la radio qui soit là aussi pour alimenter la curiosité des gens. Au lieu de ça, elle fait le contraire. Justement, d'après tout ce débat, ça me pose la question, d'après vous, est-ce que la musique c'est quelque chose d'inné ou d'acquis ? Je ne sais pas ce qu'elle a raconté un peu des deux, mais parce que si on considère que la radio arrive à nous vendre des choses qui ne sont pas forcément super bien, ça veut dire qu'il faudrait apprendre quelque chose, mais en même temps, ça veut dire aussi qu'en un sens, les gens, ils peuvent comprendre la musique même sans l'avoir appris. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai une longue réponse pour ça, mais comme je n'arrête pas d'ouvrir ma gueule, je vais laisser les autres parler. Moi, je n'ai pas bien compris les subtilités de la question, mais... En gros, est-ce que la musique, c'est quelque chose que quand on est, on comprend, on n'a pas besoin d'apprendre à comprendre la musique ou est-ce que c'est quelque chose justement qu'il faut apprendre et si on te joue une musique triste, entre guillemets, est-ce qu'elle va te maîtriser ? C'est ce genre de questions-là que je vais poser. Je pourrais résumer ça par est-ce que la musique est codée dans les gènes ? Ouais, d'accord. Est-ce que, en gros, tel type de musique, si tu le fais écouter à X personnes de 20 ans qui ont le même profil et ils vont tous te dire c'est pas bien, c'est triste ? Non, c'est même... Est-ce qu'il est possible qu'il existe une musique universelle ? Quelque chose qui soite musical pour tout le monde ? Quelque chose qui soite musical pour tout le monde ? C'est quand même assez culturel. En fait, la réponse est effectivement un peu des deux. La réponse est oui de sûr, mais c'est quand même un peu des deux. C'est-à-dire que c'est culturel au sens où il y a une partie qui est innée. Je pense qu'après, je vais laisser Vled parler de ça parce qu'il connaît probablement mieux que moi le sujet. Mais, a priori, la conception qu'on a de la musique en Occident, c'est pas la même qu'en Orient, c'est pas la même qu'en Asie, c'est pas la même qu'en Afrique du Sud, en Amérique. il y a des populations en fait qui ont des codes musicaux. Ah oui, la musique est carrément une dimension culturelle. Voilà, différent. Et donc, dans ce sens-là, il y a une partie qui est innée, qui est culturelle. Et le Haki, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Michel, c'est du coup, ce qu'on apprend en fait de la musique, c'est-à-dire le majeur, mineur, c'est aussi quelque chose qu'on ressent, mais il y a aussi de la technique derrière, de la théorie. Et tout ce qu'on apprend, par exemple, en cours de musique au conservatoire ou en école de musique, ça participe aussi à ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie culturelle et on développe en fait cette culture, on l'ouvre vers d'autres horizons, pourquoi pas, avec de la connaissance et avec de l'apprentissage. Et du coup, je vais en profiter pour faire un petit rebondissement sur ce que disait Vlet tout à l'heure par rapport à la musique et le langage qui est un peu en lien avec ça, un tout petit peu. En fait, il y a des langues qu'on appelle des langues tonales où en fait, un certain mot ne veut pas dire la même chose suivant sur quel ton on le dit. Tu penses au mandarin ou des choses comme ça ? Typiquement, le mandarin est une langue tonale et en fait, apparemment, dans ce... Donc là, on pourrait dire que c'est vraiment... Alors, il n'y a pas que la musique qui fait partie du langage mais en tout cas, c'est une partie propre du langage pour le coup qui n'est pas le cas par exemple du français et petite anecdote, pour les langues tonales, en fait, je crois qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont l'oreille musicale, l'oreille absolue. Et donc, l'oreille absolue, pour ceux qui ne savent pas, c'est... c'est quand en fait, quand on joue une note et qu'on entend le nom de la note au lieu d'entendre un son. On entend un mot. Oui, c'est quand on est capable d'associer la note sur une partition à un son. Enfin, quand on entend un son, on est capable de le retranscrire directement sur la partition sans référence. Même pas forcément sur une partition. Je me souviens avoir croisé un jour quelqu'un qui était capable de le rejouer immédiatement sur un piano. Pour autant, il n'avait jamais... Enfin, il était incapable de lire une partition. C'était d'ailleurs assez étonnant. quand même. Oui, mais je crois que c'est vraiment en fait, ces personnes-là entendent vraiment des mots à la place des sous. Oui, c'est plus des mots que des... Enfin, toi, tu dirais une partition parce que du coup, tu vois une partition, mais... Oui, toi, tu vois une partition. En fait, ils entendent... Pardon. Ah, pardon, vas-y, vas-y. Ils entendent un signal qui les associe à quelque chose. La plupart des musiciens qui ont l'oreille absolue associent une note au nom de cette note. Mais j'ai connu quelqu'un... Enfin, je ne l'ai pas connu personnellement. C'est un de mes potes qui bossait avec lui qui avait l'oreille absolue, qui n'était pas foutu de dire quand il entendait une note le nom de cette note. Il ne savait pas ce que c'était. Par contre, s'il était à proximité d'un piano, il frappait immédiatement pile la bonne touche. Donc lui, il avait associé le signal note à la position dans le clavier. Tu te rattaches à ce que tu connais ou à quelque chose. Oui, c'est ça. Tu l'associes à différentes choses. Tu peux l'associer au nom de la note, tu peux l'associer à des touches sur le clavier, tu peux l'associer à plusieurs possibilités. C'est ça. Il faut juste que le signal reçoive quelque chose. Répondre au signal. L'association se fasse. C'est ça. Du coup, tu avais une grande tirade de Vled, je crois. Non, si tu voulais dire quelque chose, je crois. J'ai peut-être deux petits éléments de réponse sur ces questions-là. Le premier, c'est qu'à ma connaissance, il y a de la musique quand même dans toutes les cultures humaines. Donc on peut se dire que peut-être qu'il y a quand même quelque chose à la base qui doit influencer sur le fait que les humains ont de la musique. après, forcément, ça prend toutes sortes de formes différentes. Donc c'est peut-être un petit élément de réponse. Un autre truc que j'avais vu, c'était une étude où des chercheurs s'étaient amusés à diffuser de la musique dans des box de chevaux et ils regardaient comment ça influençait le comportement du cheval. Et ce qu'ils avaient trouvé, c'est que la musique classique avait tendance à plus apaiser le cheval par rapport à, par exemple, du hard rock qui, étrangement, n'apaisait pas trop le cheval. Je ne comprends pas cette verse. Ce genre d'étude, ça m'énerve un petit peu. Non, non, parce qu'on parle musique classique, on parle hard rock. OK, quelle musique classique, quel morceau de hard rock ? Il y a un moment, si on avait passé dans le box des chevaux le final de la quatrième symphonie de Brahms qui est un machin avec des cuivres qui braillent dans tous les sens et qu'à côté de ça, on leur avait passé que sais-je nothing else matter, lequel des deux aurait le plus énervé les animaux ? Alors, je n'ai pas l'étude sous le nez et je ne me souviens plus exactement. Je suppose qu'ils ont marqué ça quelque part. Ça doit pouvoir se retrouver. J'espère, sinon c'est une mauvaise étude. Il reste qu'à un moment, il y a un effet de ce qui est entendu. C'est tout ce que je voulais dire. L'effet qu'on peut en conclure, c'est effectivement la musique douce, c'est quand même plus sympa que la musique bourrine. Je pense que c'est plus proche de la réalité. Ça m'énerve un peu le cliché musique classique égale musique douce. Oui, c'est vrai, moi aussi. Les autres du ça n'ont jamais écouté de Wagner. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas dit classique. Tu as complètement raison, c'est ce que je dis. Les gens font des amalgames. Effectivement, en plus classique, ça ne veut rien dire, honnêtement. Classique, c'est 50 ans d'histoire. 50 ans ? Non, non, parce que classique pour les gens, c'est 400 ans. Oui, bien sûr. Le vrai classique, c'est 50 ans et du coup, pour les gens, ça correspond à 400 ans. Ça correspond à pas grand chose. Ça correspond à toute la musique symphonique. Je pense que ça résume très bien. moi, c'est ce que j'en comprends. Je dirais toute la musique tonale, moi, personnellement. Je vais essayer de retrouver l'étude et puis je vais vous dire. Ouais, c'est gentil, ça, ça m'intéresse. Il paraît qu'il y a de l'écho sur mon truc. Normalement, j'ai essayé de résoudre le problème. On te suggère de prendre une grosse voix et de dire « Je suis Dieu, Boris ». Résoudre cet effet. On en connaît beaucoup de mecs qui parlent dans les airs avec de l'écho. Le dernier que j'ai croisé, il a fini sur une croix. donc méfie-toi. Il n'est pas dans les airs, celui-là. J'essaie de trouver tout ça à venir, mais normalement, j'entends aussi dans le retour l'écho. Et si je fais ça ? Un jour, je t'expliquerai le concept de Trinité. Peut-être que là, j'ai trouvé la solution. Ou alors, peut-être qu'ils ne m'entendent plus. Je ne sais pas. Si vous m'entendez à cet instant précis, si vous pouvez le dire dans le chat, ce sera bien. Le problème, c'est que le chat a une trentaine de secondes de retard. Le chat nous le dira dans une heure à peu près quand je sais que le chat a une trentaine de secondes de retard, mais au moins, je m'entends dans le retour. Donc normalement, c'est bon. Suis-je bête concernant le chat ? Il y a un test que je fais toujours. Les gens, s'il vous plaît, écrivez tous « Fakochère ». Ah oui, c'est vrai, Fakochère. Voilà. Maintenant, on va savoir combien de temps de latence le chat a. Voilà une idée très intéressante. Quelqu'un a pensé à lancer le chrono ? Je l'ai fait. Ah. Et du coup, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que ça m'a fait rire à propos de ton étude sur la musique classique et ce que vous appelez heavy metal. Et du coup, on parlait de l'oreille absolue juste avant. J'avais lu une étude là-dessus et on me l'a plus ou moins confirmé, infirmé, que les personnes qui ont l'oreille absolue ne peuvent pas écouter de hard rock ou de choses comme ça à cause des saturations qu'il y a sur les instruments. Et justement, j'ai eu un peu les deux retours. Donc, je voulais savoir si par hasard tu avais des lumières là-dessus, LED. Il y a tellement de métalleux qui ont l'oreille absolue qu'il y a un moment où même une personne qui a l'oreille absolue n'entend... Ah, ok, donc il y a à peu près 50 secondes de retard. C'est bien, c'est bien ce qu'ils m'entendent. Une personne qui a l'oreille absolue n'entend pas plus de choses que les autres. Elle est simplement capable de faire l'association son notes ou plutôt son nom de la note. Du coup, dire que les gens qui ont l'oreille absolue ne peuvent pas écouter de métal à cause du fait qu'il y a trop d'harmonie dedans, je ne suis même pas sceptique, je ne trouve pas ça très pertinent. Oui, c'est quelque chose que j'avais... Ça m'arrivait pas mal de fois de l'entendre, donc du coup, c'est vrai que... Ah ouais, non, mais voilà, tu vois, c'est à ce genre de choses que ça attaque les aététiques. Ah, tu places de la pute pour tes chaînes YouTube, quoi. Placement de produits, bim, 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 ce talent... Ah là là, mais quel commercial tu fais. Si ces choses vous intéressent, allez écouter La Tronche en Vie. Ah là là. Alors moi, je note qu'il n'y a pas une seule personne qui sait écrire Fakochère dans le chat. Moi, j'essaye même pas parce que j'en ai obligé de commencer à s'écrire. Du coup, c'était ton deuxième test, c'est ça ? Ça permet de calculer le temps... D'ailleurs, il y a des gens qui sont très très longs, il faut quand même le temps de te dire attends, ça s'écrit comment ? Il y a combien de lettres dans ce putain de mot ? Donc forcément... C'est ça. En fait, c'est pas un bon critère pour voir le temps de latence. Exactement. Avant de demander simplement... Ok, vous savez quoi ? Très bien. Or comment ? Les gens, s'il vous plaît, écrivez poil. Bilan du live, il y a 4 minutes de débat et 55 minutes de test de latence. Mais poil, c'est quoi ? C'est la casserole ? C'est ce que tu as sur les cheveux ? C'est pas clair. C'est sûr de ne pas trop divaguer. Pour recentrer le débat concernant la notion d'inné et d'acquis, il y a un petit peu d'inné en cela qu'effectivement, toutes les populations en sont arrivées à un moment ou à un autre à organiser des sons. Ce qui est une définition assez correcte de la musique, je trouve. Organiser des sons que ce soit de manière purement rythmique comme aussi en intégrant les auteurs. Ensuite, la manière de pratiquer la musique, suggère une part d'acquis beaucoup plus importante et même acquis beaucoup plus importante y compris au niveau des genres. Par exemple, une personne qui n'est pas habituée à écouter du métal, si on lui fait entendre trois morceaux de métal différentes, ne sera absolument pas capable de déterminer quelle différence il y a entre ce trois morceaux et va seulement dire c'est du bruit. Et effectivement, pour cette personne, c'est littéralement du bruit. Elle ne reçoit aucune information, elle n'est pas capable de percevoir les différences entre les différentes œuvres qu'elle a écoutées parce qu'elle n'a pas la culture pour les recevoir. Et c'est la même chose quand on écoute une musique qui vient par exemple d'Extrême-Orient ou qui vient d'une ethnie qui n'est pas la nôtre, on n'est pas capable d'entendre les différences entre les différents morceaux. Et c'est justement parce que, encore une fois, on ne parle pas la langue de ces morceaux-là et la langue est inhérente à la culture. Il y a quand même un phénomène d'apprentissage, il n'y a pas non plus une barrière... Exactement. Mais de la même manière qu'un enfant va apprendre une langue en étant immergé dans cette langue ou même qu'un adulte qui va s'immerger dans un pays va finir par savoir parler la langue par imitation et par acclimatisation, c'est la même chose pour la musique. Une personne qui écoute beaucoup d'un genre va être capable de percevoir beaucoup plus de subtilité qu'une personne qui ne l'écoute pas. Ah, ça y est, la forêt de poils. J'adore quand ça arrive. Et du coup, ce n'est pas politiquement correct de dire que le métal c'est du bruit, c'était ça l'objectif ? Le métal, c'est la vie. Ok. Non, mais après, on en revient à ce qu'a dit Vled et ce qu'on avait déjà dit avant. C'est comme tout, si jamais tu t'en écoutes un peu, tu t'y habitues et tu arrives à... Ce n'est plus du bruit que tu entends mais tu reçois le message. Oui, c'est ça. Tu commences à comprendre en fait ce qu'il y a derrière ce qui te paraissait du bruit au début. Voilà. C'est comme quand tu vas dans un pays à l'étranger. C'est exactement ce que disait Vled. Tu vas dans un pays à l'étranger, au début, tu ne comprends que dalle. Tu as l'impression qu'ils parlent chinois. Bon, si tu es en Chine, ils parlent vraiment... C'est très normal. Pour de vrai, si tu es en Chine, voilà. Mais au bout d'un moment, après, les mots commencent à avoir un sens et c'est exactement ce qui se passe pour la musique. Je pense que si on t'immerge comme ça d'un coup dans de la musique orientale alors que tu ne connais pas du tout, tu vas avoir l'impression qu'on te parle chinois et tu vas dire « Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Je ne comprends pas ce qu'ils font. » Il y a une phase d'apprentissage. Oui, clairement. Et cette phase d'apprentissage, justement, j'insiste là-dessus pour dire que je ne fais pas l'hégémonie de l'apprentissage au conservatoire ou en école de musique ou toutes ces choses-là. C'est aussi pour ça que j'ai pris l'exemple de la personne qui va s'immerger dans un pays ou de l'enfant qui apprend en entendant les autres parler. On n'est pas forcé de faire des études musicales pour comprendre entre guillemets la musique. On peut aussi très très bien comprendre des codes en s'immergeant dedans et en en écoutant beaucoup. Parce qu'à un moment, on finit par assimiler les informations. Oui, exactement. Après, je pense qu'on n'a pas la même perception si on l'écoute beaucoup que si on l'apprend d'un point de vue théorique. Attends, je n'ai pas entendu. Du coup, j'ai cette impression que si tu prends deux personnes qui, par exemple, se mettent à, je ne sais pas, la musique chinoise, une qui va en Chine et qui écoute de la musique chinoise pendant, je ne sais pas, un an, deux ans, et l'autre qui passe deux ans au conservatoire à étudier la musique chinoise, je pense qu'au final, les deux ont une connaissance de la musique chinoise mais qui n'est pas la même. Je pense qu'ils n'ont pas le même point de vue, ils n'ont pas le même ressenti parce qu'en fait, ils ne la voient pas de la même façon. C'est une impression. Peut-être que tu vas me dire non, tu as tout à fait tort, c'est n'importe quoi. Pas du tout. C'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Par contre, si la personne qui a étudié la musique chinoise au conservatoire l'a étudiée correctement, elle a aussi potentiellement le regard de l'autre parce qu'elle en a beaucoup écouté. Ça, c'est un gros problème par rapport justement à l'apprentissage au conservatoire. Il y a énormément de personnes qui vont au conservatoire et là, pour le coup, je vais tracher le conservatoire, qui vont au conservatoire, qui apprennent la musique mais qui n'écoutent quasiment pas de musique. Quand je vois le nombre de personnes en musicologie qui ne connaissent pas même des tubes de la musique classique, c'est incroyable. Il y a une histoire assez amusante quand j'étais en troisième année de musicaux. J'avais un pote, un guitariste que je connaissais parce qu'on faisait de la musique ensemble. C'était plutôt un mec qui était gros fan de rock des années 80 mais aussi de musique classique et en fait, pour le plaisir, il venait suivre certains cours à la fac de musicaux et il s'avère qu'au final, il y a certains profs qui préféraient l'interroger lui et qui préféraient l'écouter à d'autres personnes qui étaient en troisième année de musicologie parce que lui, il écoutait de la musique et qu'il aimait ça. Ce n'était pas juste quelqu'un qui venait pour asseoir son cul sur un banc en apprenant à enchaîner des cadences parfaites. Le mec, il écoutait de la musique et il y a un moment, c'est quand même la base de tout. On aura beau faire mille ans de solfège si on n'écoute pas de musique, si on ne se frotte pas à la musique en elle-même, ça n'a pas de sens. Si on n'en joue pas non plus. Enjouer, ça peut être important. Pour ceux qui veulent en jouer, je pense qu'à un moment, tu es obligé de passer par là aussi parce que c'est comme... si tu vas en Chine, il y a un moment, tu vas comprendre le chinois mais je pense que tu le comprends encore mieux si tu arrives à le parler. Ah oui, ça c'est clair. Si tu regardes par exemple les audiophiles, j'en connais, j'ai quelques amis qui sont ce qu'on peut appeler audiophiles, il n'y en a pas beaucoup parmi eux qui ont ne serait-ce qu'une culture musicale ou qui connaissent ne serait-ce que la structure rythmique des notes ou des partitions. Pourtant, ils en écoutent énormément. Rappelle-voir ce que c'est audiophile ? Moi, ce que j'appelle audiophile, c'est les personnes qui s'attachent au ressenti du son et qui vont chercher à avoir le meilleur son possible donc qui se concentrent uniquement sur l'écoute et la sensation procurée par l'écoute. Moi, c'est comme ça que je le perçois. D'accord. Je n'arrive pas trop à voir ce que ça catégorise comme personne. C'est des personnes qui n'hésiteront pas à s'acheter des paires d'enceintes à 5 000 euros la paire d'enceintes parce qu'elles ressentent la plus-value du matériel. Oui, ok, ok. C'est ce genre de personnes-là. Et donc, ce que tu disais là-dessus, c'était quoi ? C'est qu'il y a une partie de ces personnes qui sont des gros consommateurs de musique mais qui n'ont aucune formation musicale. J'ai typiquement l'exemple de mon voisin qui est vétérinaire. Pourtant, il a une installation son qui ferait baver, je pense, n'importe lequel d'entre nous ce soir. Moi le premier parce que du coup j'en profite quand je rentre le week-end. Mais après, je ne sais pas, je ne suis même pas sûr que, c'est peut-être complètement faux ce que je dis mais moi, quand j'écoute de la musique, ce n'est pas quelque chose qui me gêne énormément la qualité du son. Non, non, c'est sûr. Mais je ne sais pas si c'est pas. On ne cherche pas la même chose. Voilà, on ne cherche pas la même chose. Lui, typiquement, ce qu'il écoute dans une musique, moi j'ai essayé d'écouter avec différentes enceintes et c'est vrai qu'entre des bonnes enceintes et ces très bonnes enceintes, je ne vois pas la différence. Par contre, il la voit. C'est par rapport à comment tu en es arrivé à... Il a exercé son oreille. Lui, c'est incontournable. Exactement. C'est juste ça. C'est de la pratique. Tu as des gens qui ne sont pas capables d'entendre quand une personne chante faux. Oui. Et tu as des gens qui sont capables de percevoir des très, 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 très petits intervalles beaucoup plus petits que la moyenne. Oui, tout à fait. Ça, ça nous ramène à une question donc je vais la laisser dans sa posée. Je t'ai pas coupé, Jean-Baptiste ? J'ai l'impression qu'elle ait commencé quelque chose. Non, je ne sais plus. Non, non, c'est bon. Désolé. Il y a peu de mal. Alors, donc, on a une question. Il y a deux questions dans le chat. On en a une, c'est de LordBeechMusic. On a Joël qui cite la minicum. Je respecte. Continue. Et donc, qui dit certains disent que les gens avec l'oreille absolue n'entendent que des notes donc même sur un coup sur la table ou quoi que ce soit comme autre son et donc, il demande si c'est scientifiquement vrai et auquel cas le bruit serait égal à une fréquence et il dit qu'il trouve ça un peu too much et je pense qu'on peut faire des éclaircissements là-dessus. Je pense que Michel peut répondre mais moi, j'aurais tendance à dire oui, le bruit, c'est une fréquence. Alors, attends, pardon, non. Alors, non. Justement, non. On en revient à ce que Vled a expliqué tout à l'heure. Le bruit ou n'importe quoi en général en musique, une note, ce n'est pas une seule fréquence. Il y a des harmoniques. Non, non, mais d'accord. Je veux dire, tout peut être catégorieux. Si tu fais du bruit sur n'importe quoi, tu peux transcrire ça en fréquence. Il n'y aura pas une seule fréquence mais ce sera un ensemble de fréquences. C'était ça. Ce sera un ensemble de fréquences. Alors après, un nodophile entend les notes. il est capable de les retranscrire et il va effectivement percevoir une fréquence. Après, comme l'a dit Vled, il est capable de faire une association. Donc, si jamais il a entendu une musique ou il n'a pu entendre cette fréquence auparavant et l'associer à quelque chose, effectivement, si tu tapes sur la table, il va percevoir ça comme étant, je ne sais pas moi, un tambour de 120 mètres de diamètre. Mais si jamais il n'a pas eu l'oreille absolue de ce que j'ai compris et tu compares. Tu as une association qui se fait instantanément parce que tu es plus ou moins sensible à ça mais tu ne vas pas chercher non plus à mettre des notes de partout. Il y a des bruits inconnus ou qui ne vont pas rentrer dans des variations musicales que tu connais ou que tu as habituées et là, tu vas entendre un bruit. J'ai un petit début de réponse par rapport à ça. Il y a effectivement le fait, comme tu dis, qu'une note, ce n'est pas une note mais qu'un son est rarement un son pur et que c'est un ensemble de fréquences. Il faut voir que des fois, on a plusieurs fréquences qui vont résonner en même temps. Par exemple, je me rappelle qu'une fois, j'étais avec deux amis qui avaient l'oreille absolue et il y a un son de cloche qui a retenti près d'une église et le truc des cloches, c'est que ça libère tellement d'harmoniques que la cloche, c'est un bon et un mauvais exemple parce que c'est un instrument inharmonique. Laisse-moi finir. Ils n'ont pas été capables de déterminer le son fondamental de cette cloche parce que tous les deux n'avaient pas perçu la même harmonique, la même fréquence. Parce que finalement, toi, tu serais capable de l'entendre. Ah non ? Pas du tout ? Non. Non, justement, la cloche, d'ailleurs, excuse-moi de t'avoir coupé, mais la cloche, c'est un instrument qu'on appelle inharmonique parce que dans n'importe quel instrument de musique, quand tu joues, tu as ce qu'on appelle ton fondamental, la note que tu joues, et tu vas retrouver des harmoniques. Et ces harmoniques sont des multiples entiers de ta fréquence initiale. Ça me rappelle une vidéo qu'on a tournée ce week-end. Et donc, en fait, quand tu regardes ton spectre audio, par exemple, tu vois ta fréquence et à un espacement régulier, tu vas retrouver tes harmoniques avec le niveau, bien sûr, qui décroît. Et quand tu regardes le spectre audio d'une cloche, tu vas avoir une fréquence, puis une autre fréquence qui va être espacée, par exemple, de 100 Hz, puis une autre qui va être espacée de 25 Hz. Enfin, l'intervalle après, pour une cloche, tu n'as pas d'harmonique, tu n'as pas de logique dans la répartition du spectre. Donc, du coup, c'est pour ça, ça rejoint tout à fait ce que disait Vled, c'est que les deux personnes ont entendu une fréquence et une autre fréquence et les deux, tu ne peux pas associer une note à une cloche, en fait. On a eu une au Palais de la Découverte à Paris, le mec qui nous a expliqué quand tu joues une cloche toute seule comme ça, tu ne peux pas dire la note que c'est. Par contre, si jamais tu vas jouer deux cloches différentes, tu vas pouvoir entendre une variation, entre guillemets, entre ces deux cloches. C'est ce que j'allais dire, du coup, il y a des gens qui font de la musique avec des cloches, dans les églises notamment. Oui, mais c'est des questions de différence, tu perçois une différence dans le son, tu assimiles cette différence à un motif musical que tu connais. Et puis, très très souvent, je mets sur mon ordi des sonogrammes de cloches et de flûtes. Je peux les afficher sur le stream si on explique une flûte à droite et la cloche à gauche, par exemple. Oui, parce que la flûte, pour le coup, c'est l'instrument qui se rapproche le plus du son futur. C'est extrêmement clair. Oui, la cloche à gauche. Concernant l'utilisation des cloches dans la composition musicale, bien souvent, ce qu'on utilise, c'est des cloches tubulaires qui produisent un son similaire mais qui ne sont pas aussi merdiques au niveau des armes. Oui, ça n'a rien à voir avec les cloches. Après, du point de vue de la physique, justement, pour expliquer ça, dans ton instrument où tu vas retrouver des motifs d'ondes harmoniques basés sur des sinus, alors que dans une cloche, il y a une vibration de structure et là, ta cloche, elle va vibrer, on va dire, un peu n'importe comment. En ce moment, il y a les sonogrammes qui sont affichés sur le stream. Vous ne les voyez pas avec des décalages, mais il y en a. Donc à gauche, il y a un sonogramme de cloche, à droite, un sonogramme de fluke. Pour expliquer rapidement ce que c'est qu'un sonogramme, on va afficher la fréquence en fonction du temps et la couleur est donnée par l'amplitude, c'est-à-dire le volume auquel on entend les différentes harmoniques. L'amplitude est donnée par la couleur, plutôt. Oui, ce que j'ai dit. Oui, pardon. Et donc, voilà, si tu veux continuer, Fabien. Tu peux m'appeler Fabien aussi, je pense que ça perturbera beaucoup moins JB. C'est ça, voilà. Non, mais du coup, pour rebondir à ce que tu disais, Michel et Fabien, les cloches tubulaires, pour le coup, parce qu'elles sont très utilisées en orchestre, elles produisent bien des notes, non ? Oui, par contre, justement, c'est dans le cas d'un tuyau. Par exemple, un orgue, c'est des tuyaux que tu as. Mais le tuyau va avoir une flûte, c'est un tuyau. Ça, par contre, c'est un vrai comportement harmonique. que tu vas retrouver dans ton spectre et dans la physique de l'instrument, tu retrouves un comportement harmonique avec ton fondamental et tes harmoniques qui sont espacés à intervalles réguliers. D'accord. Donc là, si tu regardes tes spectres, tu vois que sur ta flûte à droite, tu vois bien les traits qui sont espacés régulièrement, qui sont bien propres et bien définis, relativement fins. Alors, en fait, moi, je ne les vois pas, les sonogrammes, mais... Ils sont sur l'écran du live, donc je ne sais pas si tu as accès au live ou pas. J'ai l'écran du live, mais... Voilà, tu vas voir que sur l'écran de droite, tu vas voir plein de traits assez fins espacés régulièrement, tandis que sur l'écran de gauche, tu vas voir un espèce de gros pâté qui va correspondre plus ou moins à ce qu'on pourrait assimiler à un fondamental, mais qui est extrêmement large parce qu'il est composé de plusieurs fréquences qui sont dues au comportement de la structure de la cloche en elle-même. Donc ça, c'est pour une grosse cloche, par exemple, les grosses cloches que tu vois dans les églises. C'était une cloche d'église. C'était une cloche d'église. Donc tu vois qu'après, il y a quelques harmoniques derrière, mais il n'y a pas vraiment de... Tu ne vois pas vraiment de motif particulier, alors que dans le cas de la flûte, tu vois bien l'espacement. Donc là, pour le coup, le signal d'une cloche, c'est typiquement un bruit. Un bruit complexe, pardon. Voilà, c'est ce qu'on appelle un bruit complexe parce que tu ne peux pas définir de motif... Par exemple, quand tu parles, si tu regardes le spectre de la parole, donc sur des syllabes, sur des voyelles, tu vas voir des trucs à peu près jolis parce que tu fais un I, A, O, ça sonne à peu près bien. Par contre, tout ce qui est consonne, c'est des trics acoustiques, des étouffements ou des trucs comme ça, tu vas jouer sur ta bouche et ça, en termes de spectre, c'est le bordel, c'est typiquement une cloche. C'est un peu comme quand tu dis tata pute ? Oui, exactement. Tata tata pute, bref. Encore que la batterie, tu peux plus ou moins l'accorder. Et en fait, concernant les consonnes, le fait que la hauteur soit perceptible ou pas, c'est même l'un des trucs qui permet de différencier certaines consonnes. Par exemple, la phonation du B et du P se fait exactement de la même manière sauf qu'il y en a un qui est qualifié de tonal, c'est-à-dire qu'il y a une hauteur tandis que l'autre, on n'en a pas. Voilà. Ba, ba, ba. Il y a déjà une sonorité. Pas, pas, pas. Il n'y en a pas. C'est purement explosif. D'où d'ailleurs les écrans anti-pop qu'on retrouve dans les studios. Exactement. Les écrans anti-pop. Alors, les écrans anti-pop pour faire très simple, c'est quand tu regardes les vidéos de studio, généralement, tu as le joli microphone avec la petite grille et tout. Et devant, tu as un espèce d'écran, tu as un film de mousse noire qui vient se mettre devant le microphone. Je ne sais pas si tu as déjà pu voir ça. Dans les radios, il y a ça. C'est un petit film qui vient se mettre devant et qui est là pour casser le flux d'air et notamment sur les pop, pop, pop pour éviter que quand tu parles dans ton micro, je ne sais pas si tu as déjà pu remarquer ça, mais quand tu parles dans un micro, tu entends un petit pop au niveau du signal. Et justement, ce film-là, tu le mets devant, donc les sons normaux, ça les laisse passer, mais c'est fait pour casser les... Enfin, même le son, ça le laisse passer, sinon ça serait très inintéressant comme système, mais c'est fait pour casser un peu ce flux d'air et ce côté agressif du pop. D'accord. Je profite que j'ai une petite fenêtre pour poser la deuxième question que j'avais. Je pense que ça va être Blake qui va devoir répondre à ça. Tout à l'heure, tu as dit que tu pouvais définir la musique comme un arrangement de son et donc on a Joël Cohen qui demande est-ce que n'importe quel arrangement de son peut être apprécié comme musique ? Alors, justement, je n'ai pas dit arrangement, j'ai dit organisation. Et c'est là que c'est important. C'est là que c'est important parce qu'il faut être capable de percevoir l'organisation, de comprendre l'organisation. Et c'est pour ça que la notion de langage et de signal, d'information et de bruit sont très très importantes en musique. Pour pouvoir apprécier quelque chose comme de la musique, il faut recevoir ces sons organisés et être capable d'en saisir l'organisation. et c'est pour ça justement qu'une personne qui est habituée à écouter d'un style va être plus capable de saisir cette organisation et d'apprécier l'œuvre comme une musique qu'une personne qui n'est pas habituée à l'écouter et qui va plutôt entendre ça comme du gourmet. Après, je pense que par rapport à ça, c'est un peu ce qu'essaye de nous faire passer la musique contemporaine en fait ou la musique stochastique. Pour le coup, la musique stochastique c'est un peu différent parce qu'il y a un aspect mathématique derrière mais la musique contemporaine c'est un peu ça que j'ai l'impression moi comme ça de mon point de vue complètement noue de la musique contemporaine. Le problème d'une grande partie de la musique contemporaine c'est que justement l'objectif d'énormément de compositeurs c'est, je vais citer Boulez, de faire table rase du passé, de rejeter absolument tous les codes et tous les procédés qui étaient en place et d'inventer sa propre langue. Le problème c'est que je pense très sincèrement que ses initiatives sont stériles parce que si une personne s'époumone à parler sa propre langue à une autre qui n'est pas capable de la comprendre elle se liloque. Elle ? Elle se liloque elle parle toute seule. Ouais c'est pas faux. Elle parle toute seule et du coup l'autre personne qui est face à elle ne va pas être capable de comprendre ce qu'elle est en train de lui dire. Alors là deux choses peuvent se mettre en place. soit cette personne va se dire je comprends pas soit cette personne va rentrer dans un espèce de gros délire solipsiste c'est-à-dire interpréter en elle-même ce que la personne est en train de lui dire pour créer sa propre information sur la base d'un bruit qui ne lui a rien transmis du tout et du coup on se retrouve avec deux personnes le compositeur et le spectateur qui par rapport à une oeuvre d'art vont tous les deux se liloquer l'un en face de l'autre mais c'est pas une conversation. Dialogue de sourds. C'est ça. De quoi ? Dialogue de sourds. C'est complètement un dialogue de sourds et le problème c'est qu'il y a certaines personnes qui ont un rapport à la musique contemporaine qui est malheureusement c'est triste à dire extrêmement pédant et que ça ne dérange pas de se liloquer. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Ensuite c'est ma conception des choses plus ou moins confirmées par l'histoire des arts parce qu'il y a un moment où la musique sérielle qui est typiquement une musique dans laquelle le spectateur ne peut pas comprendre parce qu'une série ça n'est pas quelque chose la musique sérielle pour définir c'est un type de musique dans laquelle on a des séries de notes et en gros tant que les 12 notes de la gamme ne sont pas apparues on ne peut pas faire réentendre un son on ne peut pas faire réentendre un dos tant qu'on n'a pas entendu les 11 autres notes de la gamme et ça c'est quelque chose qu'un humain ne peut pas percevoir il ne peut pas entendre les séries c'est pas possible c'est juste pas possible même amateur même amateur même amateur avec l'oreille absolue ou alors il faudrait vraiment qu'il se concentre et il n'est plus dans la consommation de la musique en tant que telle là il est dans un calcul oui si tu recherches si tu cherches des comment de la structure dans de la musique tu ne peux plus te concentrer sur l'écoute pure et dure on peut mais là ça devient tellement complexe il faudrait être un génie un super cerveau que sais-je et puis il y a quelqu'un qui dit tu crées ta propre grammaire et si tu veux la comprendre tu la lis voilà le problème de la musique sérielle c'est que c'est une musique qu'on peut éventuellement comprendre si on la lit sur partition mais à l'audition ça vaut rien et du coup qu'est-ce qui se passe la musique sérielle ça a duré une dizaine d'années et puis plus rien plus personne ne fait de musique sérielle actuellement c'était c'était stérile ça n'a rien pu engendrer parce que c'est un langage dans lequel que personne ne comprend ce qui est un petit peu problématique et il y a beaucoup d'oeuvres de musique contemporaine je dis parce que c'est pas toute la musique contemporaine qui est comme ça qui n'est pas compréhensible qui n'est pas compréhensible parce qu'elle se rend volontairement incompréhensible en rejetant tous les codes que le public est capable de comprendre en fait un langage l'une des caractéristiques d'un langage c'est qu'il s'inscrit dans un continuum et beaucoup de compositeurs et ça a commencé notamment avec les modernes ont cherché à briser ce continuum pour partir ailleurs mais sans continuum un public ne peut pas comprendre ce qu'il reçoit il faut qu'il puisse rattacher ce qu'il entend à autre chose l'histoire de la musique est allée de plus en plus vers la dissonance mais c'est allée vers la dissonance en s'intégrant dans un continuum par rapport à ce qu'on avait là on a rajouté telle dissonance puis on a rajouté telle autre puis on a rajouté telle autre juste une petite précision quand tu dis musique contemporaine historiquement tu pars d'à peu près où à où ? alors enfin qu'on s'entende à peu près dessus il y a beaucoup de personnes qui commencent ça avec la première guerre mondiale d'accord beaucoup de je trouve ça pertinent et la première guerre mondiale jusqu'à maintenant oui voilà c'est ça et en parlant de celui de qui je parle tout seul encore une fois il ne faut pas hésiter à me couper quand je parle dans ce genre de délire ah non mais c'était très clair c'est intéressant donc et puis en plus je crois qu'il nous reste plein de questions à voir j'encourage le chat en tout cas à poser les questions qui leur passent par la tête n'hésitez pas à participer ou même à nous demander si vous ne comprenez pas tout ah concernant cette notion de de musique de musique compréhensible compréhensible en tant que langage je vous invite vraiment à regarder la conférence de Jérôme Ducro qui s'appelle l'atonnalisme et après je vais le noter dans le chat je ne suis pas d'accord avec 100% de ce qu'il dit mais je trouve que ça permet de très très bien vulgariser cette notion là voilà et du coup quand tu disais tout à l'heure qu'on a ajouté en fait des dissonances et des dissonances il faut quand même rappeler qu'au départ il y avait l'octave la quarte et la quinte et puis c'est marre oui ils sont aux cartes quinte et c'est marre c'est ça tous les autres intervalles c'est de la merde justement on se rend vite compte que les dissonances qu'on a rajoutées successivement les septièmes les neuvièmes les onzièmes et compagnie s'intègrent dans l'ordre des harmoniques ouais je précise à tout le monde que tous ces noms là c'est des noms intervalles qui définissent la distance entre deux notes exactement en termes de demi-ton oui il n'y a pas du tout de fréquence là-dedans enfin il n'y a pas de notion de fréquence derrière les notes mais il n'y a pas de fréquence notée derrière pas dans le oui oui parce que le système musical qu'on a actuellement c'est une grosse grosse approximation des fréquences les quintes qu'on joue ce n'est pas du tout des quintes justes d'un point de vue purement acoustique ben si mais pas sur un piano voilà on en revient à ça ça y est on est parti dans le débat c'est bon oh non pas encore le piano tempéré bordel je n'ai déjà rien compris la dernière fois non je déconne en plus j'avais compris qu'est-ce que qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous avez contre le piano ah non ah oui le piano c'est c'est la plus grosse approximation acoustique au monde parce qu'effectivement comme le disait JB les instruments il y a les cuivres et les cordes surtout qui sont capables tout à fait capables de faire de jouer dans un tempérament dans un tempérament acoustique encore que un tempérament purement acoustique c'est moche mais du coup je pense que c'est un peu plus que ouais tempérament oui il faudra parler de tempérament mais je pense que c'est un peu plus que capable pour les violons c'est capable pour les cuivres c'est naturellement capable si tu regardes juste la suite des harmoniques les harmoniques qui sonnent sont naturellement justes entre guillemets voilà c'est ça parce qu'il faut varier avec le souffle par exemple si on prend le cas d'un corps en mi bémol si on veut lui faire jouer un la dièse on est obligé de jouer le si bémol et le si bémol il est trop bas du coup il faut varier avec le souffle c'est ça et du coup là il faut expliquer la différence entre le si bémol et le la dièse je te laisse le faire je l'ai déjà fait quand on a fait la répétition allez démerde toi et du coup oui en fait c'est expliquer le clavier tempéré c'est ce que disait Vled le clavier c'est une approximation en très bref et du coup si vous voulez avoir un peu plus d'explications là dessus ou de détails Alexandre Astier le fait très très bien dans son spectacle j'ai perdu le nom il y a quelqu'un qui va souffler que ma joie demeure voilà que ma joie demeure où il explique ça en à peu près 3 minutes moi quand j'ai expliqué ça ça m'a pris 20 minutes mais bon il le fait il le fait vraiment très bien et en gros quand on a construit la gamme qu'on utilise actuellement sur le piano on prend ce que disait tout à l'heure Vled les harmoniques successives naturelles au dessus de la fondamentale donc l'octave la quinte etc et en fait le problème c'est après là ça devient un peu des maths on a des histoires d'approximation essentiellement entre des puissances de 2 et des puissances de 3 je développerai pas plus que ça l'aspect mathématique et donc en fait le clavier on est obligé à chaque fois de corriger un petit peu la note pour que on se retrouve pas avec un truc qui ait pas de sens du tout ce qui fait qu'à la fin on obtient un clavier où les notes sont à peu près bien organisées et les harmoniques sonnent bien entre elles on n'a pas du tout cet aspect là sur les cuivres notamment alors les cordes non plus je ressens le besoin à cause d'une personne dans le chat je ressens le besoin de préciser on n'est pas en train de dire que le piano est un instrument moins bien que le violon ou que le trombone ah bon ? ah merde non on n'est pas du tout en train de dire ça c'est différent et du coup sur un piano typiquement si on joue un do dièse ou un ré bémol c'est la même touche on n'a pas le choix do dièse ré bémol c'est équivalent donc caution on appelle une en harmonie parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de demander dans le chat c'est une en harmonie le fait que les deux notes ont un nom différent do dièse ré bémol mais que sur le piano c'est la même touche d'accord et donc du coup en fait c'est pas le cas sur un cuivre ou sur des cordes sur des instruments qui n'ont pas de repères c'est le cas sur une trompette où on a des pistons le ré bémol ça va être le même piston que le do dièse et encore en fait il y a plusieurs combinaisons de pistons on peut tripatouiller un peu pour arriver à les distinguer les deux parce que pour la trompette on peut jouer sur une coulisse qui permet de changer ouais mais même sans jouer sur la coulisse comme tu as plusieurs combinaisons les plusieurs combinaisons ne sont pas complètement équivalentes donc sur certaines notes comme ça tu peux t'arranger un peu et en plus tu as la coulisse et puis tu peux aussi modifier avec les lèvres toujours un petit peu le son et par contre sur le trombone tu as vraiment parce que je joue du trombone il y a vraiment une liberté complète parce que la coulisse a un mouvement continu donc on peut faire toutes les notes qui se font un mouvement continu toutes les fréquences comprises dans les limites physiques de ton instrument c'est ça et c'est la même chose sur les cordes qui sont non non frétées voilà non frétées et du coup là dessus en fait comme on a des harmoniques naturelles on va pouvoir avec la position distinguer à l'oreille le do dièse du ré bémol et donc là en fait on arrive dans le on va dire si on se place dans un mode pianistique chaque ton est divisé en deux parties égales en deux demi-tons égaux donc si on prend un ton entre do et ré il y a deux demi-tons il y a do, do dièse et do dièse ré qui est la même chose que do ré bémol ré bémol ré alors qu'en vrai en fait par exemple sur les cuivres sur le trombone sur les cordes on peut distinguer do dièse et ré bémol et voir qu'en fait le ton est non pas divisé en deux parties égales mais en neuf parties égales qui s'appellent des comas et du coup le do dièse et le ré bémol se placent juste à quatre distance quatre des bords donc on a do do dièse qui fait quatre comas ré bémol ré qui fait quatre comas et entre do dièse et ré bémol on a un comas donc on a une toute petite distinction mais distinction qui est quand même assez pertinente t'as dit combien entre do do dièse de comas ? quatre c'est simple ah pardon non j'ai confondu oui c'est do ré bémol qui est quatre c'est ça voilà j'ai inversé les deux donc c'est do ré bémol quatre et do dièse ré quatre et donc entre ré bémol et plus bas que do dièse c'est là où je me suis une corde de piano bah oui oh pardon bah oui je m'appelle Hitman en fait je te l'ai pas dit mais j'ai un code barre sur la nuque et puis je tue des gens à la corde à piano tu as un code barre sur l'anus ça doit faire mal ça dérive un peu là et du coup je sais pas Vleth si tu veux ajouter des choses parce que t'es encore une fois un peu plus compétent que moi là dessus arrête de dire ça si si je suis pas musicologue on s'en fout non 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 ah ah y'a une question très intéressante dans le chat c'est quoi le débat au cas où on aurait oublié la question le débat c'était le piano c'est moins bien que les cuivres c'est ça non non c'était pas ça oui mais c'est un faux débat parce que tout le monde sait que c'est bien mieux bon Boris remets nous une question le débat était surtout sur qu'est-ce que ça ça veut dire qu'un piano est tempéré et qu'est-ce que ça change par rapport aux autres instruments et du coup l'explication c'était que sur un piano on ne peut pas faire la différence entre enfin on n'a pas accès à toutes les notes dans le sens que sur une contrebasse ou un trombone on a accès à vraiment toute la plage des notes de façon continue entre un do et un ré ce qui permet de jouer des nuances qu'on ne peut pas jouer au piano c'est ça c'est ça on a une question dans le chat si vous voulez alors donc c'est notre ah non il n'y avait pas posé de question encore c'était RG29 iguan si je peux juste me permettre de t'interrompre Nance parce qu'en fait j'ai une petite question qui est en relation avec la question qu'on vient de poser qui est tout à fait pertinente pour le coup moi je ne connais pas la réponse donc je vais coller Vled là-dessus merde du coup dans ce climat non tempéré parce que nous on est dans le sud donc on n'est pas trop dans un climat tempéré à quoi ça correspond une double atténuation genre un double dièse ou un double bémol bah en fait le problème l'objectif du clavier bien tempéré c'était de permettre de moduler dans absolument toutes les tonalités voilà et un double dièse c'est c'est exactement la même chose qu'un dièse mais par rapport à une note qui va être un demi-ton au-dessus mais c'est ça c'est que du coup en fait si le dièse c'est 5 comma au-dessus du do par exemple le do dièse c'est 5 comma au-dessus du do le do double dièse finalement c'est 1 comma au-dessus du ré c'est ça c'est 5 comma au-dessus du do dièse mais ça commence à devenir vraiment compliqué parce qu'un do triple triple dièse en fait c'est la merde c'est le gros intérêt c'est le gros intérêt de la musique de la musique bien tempéré c'est qu'on peut comme on veut et sans jamais être emmerdé par ces questions-là moduler dans tous les tons d'accord ouais c'est à ça que ça a servi et c'est pour ça que Bach s'est éclaté quand il a écrit son clavier bien tempéré et qu'il a foutu dans toutes les pièces quasiment le total chromatique donc les 12 notes parce qu'il pouvait le faire chose qui était impossible avec les tempéraments les tempéraments des claviers avant avant de jouer avant de pouvoir jouer une pièce dans telle ou telle tonalité un clave cyniste était obligé de réaccorder son instrument oui donc c'est un peu chiant ça prend du temps entre deux morceaux c'est relou et c'est pour ça qu'il y a des églises c'est pour ça qu'il y a des églises dans lesquelles il y a même deux harmoniums parce que les deux harmoniums n'étaient pas accordés pareil pour jouer telle ou telle pièce d'accord qu'est-ce qu'un harmonium ? c'est un petit orgue ok ah putain moi je m'attendais à un truc monstrueux encore mais non c'est le bébé de l'orgue oui c'est le bébé de l'orgue c'est toujours mignon c'est une orguinette c'est un petit orgue et du coup par rapport à ça ça veut dire que quand on joue une pièce une pièce avec piano et orchestre on est un peu limité finalement dans l'expressivité de la tonalité non pas vraiment parce que le fait est qu'on en est arrivé à un point où nos oreilles ont tellement assimilé ça que c'est presque un intervalle parfaitement juste qui sonnerait bizarre une quinte parfaitement juste ça sonne faux on n'est pas habitué mais du coup quand tu fais de l'ensemble de cuivre par exemple tu fais de l'ensemble de trombone moi j'en ai fait bon on ne corrige pas spécialement les quintes naturelles enfin on ne les corrige pas en fait les quintes naturelles sur la même harmonique sous-entendu donc c'est vraiment la quinte naturelle au sens où juste quoi la vraie quinte juste j'en doute tu en doutes ? j'en doute sincèrement j'en doute je pense qu'il y a quand même une correction pour le rapprocher du tempérament du coup ce serait une correction inconsciente de notre part avec les lèvres quoi c'est ça je pense faudrait que je m'y repenche mais je pense très très sincèrement que c'est assez rare à la rigueur tout ce qui va être dièse et bémol dans la mesure où c'est des notes qui ont des directions ça fonctionne très très bien le fait qu'elle soit plus haute ou plus basse parce qu'on la joue un petit peu plus haute ce qui montre qu'elle va aller vers le haut ou plus bas ce qui montre qu'elle va aller vers le bas ça fonctionne pour la carte qui est véritablement le truc fondamental et qu'on va très très bien entendre je sais pas je t'avoue que c'est une question sur laquelle je ne me suis pas énormément penché c'est possible que tu aies raison je suis sceptique mais je vérifierai après c'est tout à fait possible que si tu me dis qu'on est complètement bercé là dedans qu'en fait on le corrige naturellement sans s'en rendre compte ça je veux bien te croire en fait on le fait parce que moi je le fais naturellement quand je joue du trombone je vais corriger les notes voilà je corrige les notes sans forcément bouger la coulisse si c'est très faible en fait on le fait d'ailleurs c'est pour ça que généralement par exemple quand je m'accorde je ne regarde jamais l'accord d'or parce que sinon ça ne sert à rien sinon je joue toujours juste si tu souffles et que tu regardes l'accord d'or tu corriges et puis tu es juste et du coup quand tu joues sans ça marche moins bien oui oui c'est sûr donc en fait c'est très probable que si la distinction est faible qu'effectivement on corrige naturellement parce que ça sonne mieux à nos oreilles et après c'est de l'ordre on n'est même plus dans le coma c'est de l'ordre du cent c'est une division encore plus petite du ton qui fonctionne sans intervalles dans un ton là c'est vraiment très faible ça serait intéressant du coup d'entendre une vraie canne juste pour pouvoir comparer si vraiment il y a une différence ou pas ou par exemple faire une quinte au trombone et au piano à côté c'est des expériences à faire pour la science du coup non ça avait une question du chat parce qu'on l'a coupé ah oui pardon et il est fort possible que je te dise des conneries là dessus comme je te dis c'est pas une question que j'ai vraiment poussée là ce que je te dis c'est purement spéculatif moi aussi alors vas-y non question j'ai droit j'ai droit je peux poser la question vas-y nous t'autorisons du coup oui c'est une question de RG29 Iguane qui dit que d'après si c'est une question d'après ce qu'il a entendu un son un sourd peut entendre la musique et qu'il apprécie mieux le rock du coup il demande si c'est vrai le sourd apprécie mieux le rock je suppose que c'est parce que c'est des musiques qui utilisent énormément les basses que les basses ont des fréquences beaucoup plus faciles à percevoir d'un point de vue corporel et du coup c'est plus agréable la notion d'agréable enfin voilà on entre dans le domaine de la perception de tout un chacun en tout cas il perçoit quelque chose de manière beaucoup plus consciente vous faites cette expérience mettez vous à côté d'une baffle qui balance des tas de basses vous allez sentir votre anus vibrer généralement t'as pas besoin de te mettre à côté si t'es dans la salle et qu'il y a des basses tu les sens traverser ton corps l'avantage des fréquences non directives mais après le problème de l'oreille humaine c'est qu'on entend de base on entend très mal les basses et même un sourd les entendra très mal alors Michel va falloir que tu définisses fréquences non directives parce que normalement t'es censé être là pour être celui qui pose les questions pardon faites l'expérience mettez vous devant prenez une enceinte vous la mettez à un volume assez sympa et vous vous mettez devant définis volume sympa quand tes oreilles ne saignent pas tu la mets à un volume d'écoute normal et tu te mets devant donc t'entends la musique normale et après tu vas te mettre à tourner autour de cette enceinte et bah tu vas te rendre compte que plus tu t'arrives derrière l'enceinte moins tu entends les aiguës tu vas entendre que les basses et bah c'est donc c'est ce qu'on appelle c'est dû au fait que les aiguës sont des fréquences qui sont beaucoup plus directives c'est à dire qu'elles se propagent en ligne droite mais qu'elles s'épuissent très vite d'ailleurs on le voit très bien quand vous passez à proximité d'un concert ou des choses comme ça quand vous vous approchez du concert vous entendez que les graves vous entendez pas les aiguës vous entendez d'abord les basses parce que les basses se propagent beaucoup plus loin parce que c'est des basses fréquences justement après on rentre dans tout ce qui est longueur d'onde et énergie que peut porter la fréquence donc là en gros c'est un peu plus compliqué mais c'est juste ce qu'il faut savoir c'est que les aiguës s'atténuent beaucoup plus vite que les graves donc les graves tu les entends tout autour fréquences non directives et donc d'après vous si un sort un sourd un sourd pardon est capable d'entendre la musique c'est plutôt de la ressentir par les vibrations que de l'entendre puisqu'a priori il l'entend pas complètement bah en fait ouais il la ressent c'est dépend oui bah bref mais non mais parce qu'ils ont ils développent là actuellement des systèmes d'écoute dits solidiens où en gros au lieu de mettre un casque qui va faire vibrer l'air à l'intérieur de tes oreilles bah c'est quelque chose que tu vas poser sur ton crâne ou ça se fait à l'université du Maine là où j'ai fait mes études ils ont une enceinte solidienne c'est un gros culbuto tu le poses sur ton menton et en fait par transmission de vibration à travers la boîte crânienne etc tu vas entendre la musique mais dès lors que tu enlèves le contact t'entends rien quoi il y a que toi qui entends cette musique et donc le sourd est-ce que il y a certains types de surdité où c'est juste les cellules ciliées donc ce qui te permet vraiment de transformer la vibration en un signal électrique exploitable par ton cerveau fonctionne enfin c'est juste tout ce qu'il y a avant qui merde mais donc en gros le fait de ressentir la vibration ça va faire bouger ces petites cellules là et donc tu vas avoir de l'électricité qui va arriver dans ton cerveau et donc tu vas percevoir la musique mais comme tu vas pas la percevoir à travers l'oreille humaine qui est une chaîne relativement compliquée bah d'ailleurs c'est ce qu'on a expliqué dans la vidéo de VC Science qui est sortie hier où justement quand tu compares l'oreille humaine t'as l'air qui arrive dans ton oreille qui vibre qui va faire vibrer ton tympan tes osselets tes machins tes bidules alors que là si t'arrives juste par des vibrations les vibrations ressenties par le corps bah ça se propage dans tout ton corps ça arrive sur tes petites cellules ciliées ça les fait bouger et là t'entends directement donc le trajet est pas le même donc t'auras pas la même déperdition donc ils doivent entendre la musique différemment que nous après est-ce que c'est plus sensible au rock disons qu'ils entendent peut-être plus les basses parce que le corps vibre plus d'ailleurs c'est paradoxal le corps vibre beaucoup plus en basse fréquence mais l'oreille les entend beaucoup moins bien donc ils ont peut-être plus de niveaux en basse fréquence qui arrivent dans l'oreille donc ils ressentent bien les basses je sais pas d'accord oh là il y avait un larsen c'était bizarre du coup il y avait une autre question qu'on avait prévu de poser c'était d'après vous est-ce qu'aujourd'hui on est capable de produire de la musique acoustique avec un ordinateur donc est-ce qu'on est capable soit de l'écrire avec un ordinateur et décrire quelque chose qui sonne bien ou est-ce qu'on est capable de simuler des instruments ça il me semble qu'on est capable mais jusqu'à quel point on est capable de simuler des instruments je pense que pour la partie simulation il faudrait un acousticien au hasard Michel Fabien non mais après actuellement alors ça c'est un truc que je connais un peu plus pour le coup mais la musique donc ce qu'ils appellent la MAO enfin la musique assistée par ordinateur la façon de jouer des sons avec un ordinateur t'as deux méthodes actuellement c'est soit tu reproduis donc t'as étudié à peu près la physique de l'instrument et tu sais comment il réagit donc par des équations mathématiques tu vas faire une modélisation plus ou moins du comportement de l'instrument et du coup tu vas réussir à tirer une note soit il y a l'autre technique qui consiste à enregistrer tout simplement des instruments et à les rejouer en temps réel par contre c'est beaucoup plus long et beaucoup plus lourd parce que t'imagines qu'il te faut toutes les notes de tous les instruments avec toutes les nuances si possible exactement je me permets de vous couper moi j'ai deux personnes qui nous écoutaient qui me disent que ça capte plus et que ça rame je sais pas si c'est un ressenti global mais en tout cas deux sur trois visionnages en cours c'est quand même pas mal en gros il n'y a plus personne ça doit vouloir dire qu'il y a un problème si les gens font comme moi moi je réactualise sur la liste sur le logiciel qu'il y a en voie il y a marqué qu'il n'y a plus de trois viewers donc c'est bizarre oui en gros on parle dans le vent et d'ailleurs il y a des gens qui insultent les trombonistes on en parle ou pas ça ? alors si vous voulez je peux essayer un truc on risque de perdre la connexion on va la retrouver assez rapidement donc je vais faire ça vas-y notre tweetoscope tweet qu'il y a eu un inconvénient mais que ça revient tout de suite sinon on va perdre les gens normalement là je suis passé en filaire parce que je me suis rendu compte que mon ordi était en wifi mais normalement là ça doit être revenu alors je sais pas alors moi le dernier commentaire que je vois dans le chat c'est Vled qui dit j'aime cette blague ouais d'ailleurs il est partisan en plus petit inférieur à trois les gens qui se non mais franchement non ça va pas du tout ça moi je trouve que ça tonte vachement dans le chat quand même les trombones se font non non il n'y a qu'un commentaire il n'y a qu'un commentaire il y a un des orateurs qui prend partie clairement contre le deuxième orateur et ça je trouve ça complètement scandaleux alors qu'il pourrait le dire il est dans le live quoi voilà au lieu de le dire il glisse ça de manière sournoise dans le chat je suis homme à alimenter le scandale quelle fourberie normalement la vidéo est de retour et normalement ça a l'air de marcher je vérifie que vous voulez prévenir c'est les deux viewers qui te le disent non c'est que je suis allé voir et que ça marchait et que j'entendais le son directement alors après je sais pas si mais c'est vrai que maintenant que tu le dis j'ai le live ouvert à côté et puis tout à l'heure j'ai la petite roulette qui pédale dans le vide comme quoi ça bugait donc effectivement apparemment c'est bon alors du coup on s'était arrêté où alors parce que je suis désolé du coup pour la coupure je sais pas d'où ça vient ah 1 2 3 c'est revenu pour moi parfait et du coup faudrait savoir à quel moment on s'est à couper quand Michel Kennedy a pris la parole je pense donc pouvoir dire que c'est sa faute ah voilà on avait une fois de suite la phrase Michel fréquence directrice ah bah si vous avez le concept je suis content j'ai gagné ma journée tu vois du coup je crois qu'on était à la question de Boris sur ah effectivement les visionnages remontent mais du coup si pour eux ça s'est arrêté à fréquence directrice je pense qu'il en manque un bon mot bah vas-y à mon avis on peut repartir sur la question que tu venais te poser si un ordinateur est capable de composer de la musique la question que j'avais posée c'était est-ce qu'un ordinateur est de nos jours capable de composer de la musique ou de générer enfin il y a deux questions en une en fait il y a le côté composer de la musique et jouer jouer d'un instrument à la place d'un musicien soit de façon numérique soit de façon indirectement acoustique on va dire ou de façon robotique il y avait des mecs qui le font au Japon il y a des mecs qui le font et les mains à Marseille aussi alors concernant la question des robots qui composent de la musique ou qui en jouent le problème c'est que je pense qu'aucun de nous ici n'est compétent pour en parler parce que ça ça nécessiterait de parler d'intelligence artificielle et d'évolution d'intelligence artificielle pour la composition après pour en jouer si on parle juste du fait de strictement jouer ça effectivement il faudrait générer de manière artificielle les imperfections d'un jeu humain c'est ça qui est le plus dur en fait un jeu robotique aura une imperfection mécanique qui sera due à la façon dont il est fait mais ça dépend de comment on parle toujours la même imperfection exactement au même moment sur exactement les mêmes notes dans exactement les mêmes inflexions je pense que là dessus je n'y connais rien mais je pense qu'on peut rajouter un peu d'aléatoire pour avoir ça mais je ne suis absolument pas convaincu que ça remplace vraiment un être humain au niveau du jeu et de ce qu'on sait faire actuellement en tout cas une bonne preuve disons c'est qu'actuellement les boîtes de son rythmiques n'ont pas encore remplacé les batteurs dans les studios pour les bons musiciens enfin pour les bonnes musiques pour ça je pense qu'on n'est pas encore au point pour ce qui est de la composition à savoir est-ce qu'un ordinateur est capable de composer de la musique qui serait bien en fait j'ai eu l'opportunité de discuter avec Joël Cohen cet après-midi qui m'a montré en fait une vidéo qui est assez bluffante sur les capacités des ordinateurs aujourd'hui et qui du coup quand il aura entendu ça dans à peu près une minute pourra peut-être nous poster le lien de la vidéo dans le chat et en fait qui montre qu'aujourd'hui on est tout à fait capable de composer de la musique qui est non distinguable de la musique composée par des humains qui c'est qui tape sur quelque chose c'est moi c'est moi parce qu'il est dégoûté de ce que tu viens de lui annoncer absolument pas moi je fais partie de ces gens qui considèrent de manière extrêmement pragmatique que le corps humain est une machine alors le fait qu'on m'apprenne qu'un robot est capable de composer comme un humain pourquoi pas voilà ben là en fait c'est ce qu'ils disaient en fait ils ont réussi avec des blind tests en fait à composer de la musique qui est non distinguable les gens en fait ne savent pas distinguer si c'est composé par un ordinateur ou composé par un humain enfin quand tu dis composé par un homme tu veux dire composé par quelqu'un qui sait vraiment écrire de la musique ou Hans Zimmer là on rentre des débats que je n'entretiendrai pas excusez-moi il fallait que je trache Hans Zimmer au moins une fois je le fais à chaque live maintenant c'est fait après moi personnellement si je pouvais déjà composer comme Hans Zimmer je serais assez content en fait à toute fin de suite je donne des cours de musique je pense que tu peux atteindre son niveau en à peu près deux semaines mais moi je serais plutôt du style Boulez en fait pour Boulez c'est pas compliqué il suffit de faire n'importe quoi donc voilà putain j'ai dit tout à l'heure que je voulais pas passer pour un connard merde donc peut-être qu'on aura dans pas très longtemps un lien YouTube dans le chat qui nous éclaira plus sur ce que je viens de dire en tout cas voilà l'actualité j'ai déjà écrit un algorithme qui écrit des petits morceaux de musique composition une discipline suffisamment formelle pour être partiellement oui mais par opposition à la peinture c'est sûr que bon c'est difficile c'est plus difficile de faire un ordinateur qui peint le fait est que la si on veut suivre les règles de manière mécanique et absolue objectivement on fait une musique chiante il y a énormément l'aspect humain qui rentre en compte ensuite l'aspect humain peut être simulé par un ordinateur on le pourra je suis convaincu qu'on va finir par arriver là pour le coup c'est voilà de ce que tu sembles nous dire c'est qu'ils y arrivent quand même plutôt pas mal sur le coup exactement exactement et je pense que les IA vont continuer à s'améliorer et je ne serais pas surpris d'avoir dans le futur des IA qu'ils soient capables de faire de la de faire de la composition je ne sais plus où est-ce que je voulais en venir je ne sais plus ce que j'avais commencé à dire c'est quoi la peinture à la musique oui les premières pièces de Mozart quand il était très très jeune qu'il avait encore très très peu de vécu et qu'il avait très très peu d'humains intégrés dans ses musiques où juste il n'y a pas une faute c'est de très très bons exercices d'écriture d'harmonie sans aucune faute c'est chiant mais c'est en fait c'est ce que je disais la dernière fois quand on en parlait je pense qu'il y a des styles de musique notamment les musiques très anciennes dont le baroque c'est tous ces styles-là que je ne connais pas par cœur donc je ne vais pas essayer de les citer mais qui sont des styles qui sont très très codés type la musique unisson quarte-quinte ça c'est pas très difficile à coder dans un ordinateur on devrait pouvoir en composer à l'appel de ce qu'a dit tout à l'heure la radio en compose à l'appel à plein ah mais ça pour le coup de la musique radio-friendly je veux dire une IA de Playstation 1 on peut en faire ça balance j'espère qu'il n'est pas dans les auditeurs Hans Zimmer ou le mec qui a inventé la Play 1 non non c'est un peu plus dur de faire du Hans Zimmer qu'une musique qui passe à la radio quand même encore que rappelons que Hans Zimmer a été à une époque avec Video Kill the Radio Star etc je n'ai rien dit trop optimiste Vlet Tapas parce que je dis qu'on va finir par réussir à faire des intelligences artificielles qui arrivent au point de l'homme non c'est pas optimiste c'est je reconnais que nous sommes des machines des machines extrêmement complexes mais des machines je ne serais pas surpris qu'on en arrive à un point où on va être capable de faire des IA qui passeront sans aucun problème le test de Turing je crois le test de Turing c'est un test pour qu'une IA passe le test de Turing il faut qu'elle soit capable enfin que alors il faut que je recommence pas parce que je vais m'en mêler mais en gros on va faire passer à des on va faire parler des gens avec une IA et s'ils sont pas capables de discerner un humain de l'IA elle a passé le test de Turing en gros c'est une question de pourcentage mais Turing c'est un c'est un mathématicien des années 30 qui a soutenu sa thèse dans les années 30 et sa thèse en fait c'est le précurseur de l'informatique moderne ouais absolument donc pour resituer un petit peu il y a eu un film très récent sur lui qui s'appelle pas Enigma ? non 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 c'est Imitation Game oui c'est ça avec Benedict Cumberbatch voilà que je vous incite à aller voir qui est très très bien et du coup moi j'ai pas j'ai aucun j'ai pas d'action dans Imitation Game contrairement à Vled qui fait de la pub pour sa chaîne Youtube moi non j'ai même pas parlé du set barré j'ai parlé que de la tronche en biais je répète le set barré et la tronche en biais voilà c'est ça non non je n'ai pas du tout parlé du set barré j'en profite là qu'il y a un petit blanc pour relire un commentaire enfin un tweet de Tilou qui invite les gens à venir regarder le live du coup merci et la plus grande raison qu'il donne c'est qu'il y a un corps sur le live non mais d'ailleurs ça c'est complètement arbitraire non ce qui est marrant c'est que j'ai mis le corps en me disant que ça lui plairait oh là là tu as manipulé Tilou manipulation illuminati complot du coup est-ce que alors j'essaie de regarder la liste des questions qu'on avait prévues si le chat a des questions tu peux y arriver n'hésitez pas et oui parce qu'on prépare quand même nos lives avant on est quand même un minimum oui on prépare mais vu qu'on les avait pas fait dans l'ordre j'essaie de retrouver celles qu'on a pas encore faites mais il faut pas dire qu'on prépare les questions et les réponses ah non mais on a préparé que les questions les réponses au final alors du coup je vais chercher Emily Powell et j'écouterai ça après le live moi j'avais une question enfin une question qu'on a pas eu il y a 1000 Emily Powell sur Youtube putain est-ce que vous pensez qu'on peut prouver scientifiquement que le mode de la musique écoutée joue un rôle sur notre humeur c'est comme on disait tout à l'heure majeur mineur est-ce que c'est prouvé scientifiquement ou est-ce que c'est plus du ressenti enfin du ressenti de quelque chose qu'on apprend et au fur et à mesure d'entendre toujours des musiques tristes on finit par réaliser enfin se dire que celles sont tristes je pense que si on bolosse une personne sur de la musique majeure pendant toute son enfance elle va trouver ça triste pour le côté culturel est-ce que tu peux définir si on bolosse parce que bolosse c'est dire frapper non et plus sérieusement a priori là pour le coup je suis un petit peu moins je serai un petit peu moins certain de ce que je vais dire là mais l'accord mineur est plus faux entre guillemets que l'accord majeur c'est pour ça que c'est un accord qui dérange un tout petit peu plus parce que dans l'ordre des harmoniques par rapport au son fondamental c'est ce que j'expliquais tout à l'heure la tierce mineure elle est beaucoup plus éloignée du son fondamental que la tierce majeure d'ailleurs si on joue une quinte à vide pendant suffisamment une quinte à vide ah à vide pardon j'avais compris autre chose juste la quinte toute seule sans tierce donc c'est pas un accord c'est juste un intervalle de quinte ça fait ça je vais le jouer ce truc qui sonne un petit peu aride si on la joue suffisamment longtemps par le jeu des harmoniques l'oreille va percevoir la tierce et l'accord va devenir entre guillemets par défaut majeur enfin l'intervalle va devenir par défaut majeur parce que la tierce majeure est plus proche dans l'ordre des harmoniques je pense que c'est un petit peu lié à ça le fait que la tierce mineure sonne un tout petit peu plus faux fait qu'on l'associe plus facilement à des choses tristes je suppose et d'ailleurs juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire je pense qu'on peut constater ça par rapport au fait que quand on joue juste la quinte on entend la tierce du coup majeur il y a pas mal de musiques en fait c'est utilisé largement dans la musique où en fait on ne joue qu'une partie des notes et on suggère les autres et quand on écoute on a l'impression de les entendre alors qu'elles ne sont pas jouées ça se fait dans les accords de septième notamment donc un accord de septième c'est un accord qui est formé d'une tierce une quinte et une septième si on ne joue pas la quinte c'est pas grave on entend quand même l'accord de septième parce que la quinte est suffisamment contenue dans les harmoniques pour que les trois notes là suffisent à faire entendre que c'est bel et bien un accord de septième c'est une des règles une règle de composition tu peux montrer ? oui bien sûr bien sûr alors accord de septième voilà là pour le coup c'est un accord de septième de dominante si je ne joue pas la quinte c'est pas gênant si par contre je ne joue pas la tierce il faudrait que je l'intègre dans un schéma attendez je vais vous le jouer je vais vous jouer ça intégré dans quelque chose cet accord là c'est l'accord du septième le troisième accord si je le joue sans la quinte ça ne va pas poser problème si je le joue sans la tierce ça va sonner un peu plus bizarre c'est un peu harine voilà ça s'entendrait beaucoup plus facilement si on n'était pas sur un chat c'est vrai que si on était dans une émission du sept barré ça ressortirait tout de suite mieux mais évidemment 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 non je veux juste dire que le son de mon micro n'est pas forcément optimal et du coup il y a sans doute beaucoup trop de parasites pour percevoir la différence ou si on était à un confère de l'ensemble musical sud et que l'ensemble de l'orchestre jouait absolument mais complètement ça aurait rien à d'ailleurs qu'est-ce qu'on attend diriger avec qualité non non moi je ne m'appelle pas qualité à minima avec JB après on verra on verra tout le reste ça sent plutôt pas mal est-ce que le chat fonctionne j'ai mis le lien que tu as proposé Jean-Baptiste dans la description alors je ne sais plus ce que c'était c'est du coup le truc dont Joel Cohen parlait sur Emily Powell alors il y a beaucoup d'autres choses mais en tout cas à la fin il parle de ça des robots et de la composition musicale super et donc voilà bon c'est un peu déprimant je vous préviens on a un peu envie de se pendre après mais donc éloignez tout le corps des tabourets voilà fermez les fenêtres à double tour mettez un cadenas dessus et regardez ça sans si vous êtes au rez-chaussé virer les bouteilles de gaz enfin bref prenez des précautions oui les gens assumez vous êtes des machines mais ouais du coup on a un chat qui est très basé sur l'humour ce soir quand même parce qu'on a des bonnes blagues moi je me régale depuis le début de la live alors que nous on essaye de se retenir pour être sérieux c'est ça parce que vous êtes censé faire les experts non plus parce que voilà oh la la du coup on en était où en fait on parlait des robots non c'est ça c'est ça ouais voilà on parlait de je sais pas comment on en est arrivé à la notion de 7ème et compagnie on est vieux depuis les robots qui composent la musique on va en parler de rendre les nuances et du machin et après je sais pas pourquoi on a cligné les yeux on parlait de non parce que c'est moi qui ai fait une petite parenthèse en fait et Boris a posé une question sur l'humeur enfin quand t'écoutes la musique est-ce que ça provoquait comme ressenti ah oui oui voilà donc du coup effectivement je disais que je soupçonnais que c'était parce que la tierce mineure était plus plus loin dans les harmoniques que ça sonait plus déprime alors on a Steven LP qui dit sur le chat qu'il va prendre des cours de musique et qu'il revient demain je pense qu'il doit avoir je donne des cours de musique par Skype cet homme fait tout je fais je fais aussi le ménage je vends des aspirateurs mais on a pas dit aux gens qui nous écoutent qu'on revenait pas demain ah mais non c'est à toi et Vlet qu'on a pas dit qu'on revenait demain ah merde d'accord demain ils reviennent ils font une after et ils font que dire du mal de nous non parce qu'en fait moi je pensais et de Hans Zimmer je pensais qu'on allait discuter jusqu'à demain ça ça me pose pas de problème ah pas de problème si les gens suivent aïe aïe alors donc du coup donc Vlet tu penses que il y a Tilou qui est en train de péter un câble et qui demande à pas qui supplie Boris de faire péter les watts mais parle plus fort mais mon micro est déjà à fond et si j'active le truc ça fait de l'écho alors après je peux essayer de parler fort comme ça donc on va faire comme ça et voilà mais est-ce que tu portes un casque ou des écouteurs oui mais j'ai l'impression en fait que vous m'entendez par le micro de Artemis alors le chat t'entend par le micro ça fait de l'écho avec les deux en fait le chat t'entend par le micro d'Artemis par contre nous on t'entend très bien avec le micro de Skype c'est ton son Skype qui ne sort pas dans le live malheureusement non mais ça c'est normal mais c'est con mais c'est complètement con pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? en plus il pourra faire de la musique ce que je peux proposer c'est que non si tu coupes ton micro sauf quand tu parles et moi je active le micro là ok comme ça on va faire ça parce que je parle pas souvent donc voilà allez bim voilà voilà donc là mais il y a de l'école d'où ils font ? oh la 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 mais les ingénie sont à l'heure de je vais couper mon micro c'est pas moi c'est le poilet en fait si j'active mon micro il y a de l'écho si je le coupe on m'entend par le micro les gens pour vous occuper pendant qu'ils cherchent à trouver un bon son écrivez tous poil c'est un peu redondant comme blague faudrait trouver autre chose c'est redondant mais elle fait toujours rire c'est ça ouais j'avoue que la forêt de poils quand elle arrive moi j'aimais bien le troupeau de pas cocher ça m'a quand même fait beaucoup bien bon du coup je vais prendre l'option de parler super fort comme ça vous m'entendrez et désolé pour les gens sur skate euh est-ce qu'on avait d'autres questions ? oh je pense je vais me reculer je suis le seul à avoir répondu à la question de la musique triste et compagnie exactement c'est vrai c'est pas juste que je donne mon avis ouais c'est le but t'es là pour ça et sinon je pense que c'est aussi énormément culturel oui ah bah voilà non mais c'est ce que j'allais dire oh là là non mais c'est ça je pense que c'est culturel et en plus mais c'est Vled et du coup Vled me pique mes réponses et il donne pas les réponses qu'il devrait faire en fait parce que la dernière fois on a quand même un petit peu préparé ça et donc il parlait qu'il y avait beaucoup plus de distinctions en fait dans les modes mais moi j'y connais rien donc je vais raconter de la merde et comme ça il va me corriger et voilà en fait Vled va squatter tout le temps de parole c'est ça et donc apparemment il y a dans d'autres populations cultures il y a encore plus de distinctions que ça enfin déjà même même chez nous il y a plus de distinctions que majeurs et mineurs la forêt du poil pardon c'est grave non oui oui il y a beaucoup plus de modes que les seuls modes majeurs et mineurs qu'on a choisi de l'utiliser et même à l'époque du Moyen-Âge on avait beaucoup plus de modes que juste les modes majeurs et mineurs qui sont ceux qui ont été conservés effectivement dans les populations populations extrême orientales il y a énormément de modes et en plus de ces modes là il y a certaines populations qui intègrent et là tu vas pouvoir revenir avec tes trompettes et tes instruments bizarres il y a des modes enfin des pratiques musicales qui vont intégrer des intervalles micro-tonaux pour certains ornements intervalles micro-tonaux donc qui sont plus petits que le demi-ton c'est des toutes petites variations oui ok et du coup l'autre chose que je voulais dire par rapport à ça c'est une étude que j'ai lue il n'y a pas très longtemps qui disait qu'en fait une étude qui montrait que les gens qui écoutaient plus de musique triste entre guillemets mineure étaient plus heureux et que les gens qui écoutaient que de la musique joyeuse entre guillemets majeure c'est plutôt le contraire c'est majeure entre guillemets joyeuse donc d'une certaine façon la musique mineure et donc triste je dirais qu'une sorte de il me semble que c'est ce mot là mais une sorte de catharsis oui c'est ça donc en gros pour nos auditeurs si vous êtes triste écoutez de la musique triste ça vous rendra joyeux alors il faut faire gaffe je suppose que l'étude que tu as vue ça devait être une corrélation et donc il faut savoir si c'est le fait d'être triste qui fait que tu vas écouter de la musique joyeuse pour essayer d'être moins triste ou si c'est le fait d'écouter de la musique triste qui te rend joyeux ah non non ça c'est la corrélation que j'ai fait qui était un peu basée sur de l'humour je veux bien les sources quand même oui non qui est un peu abusé moi l'étude que j'ai vue c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire qu'ils ont constaté que les gens étaient de meilleure humeur que les gens qui écoutaient beaucoup de musique mineure étaient globalement de meilleure humeur alors voilà après il faudrait regarder en détail comment ils ont fait l'étude tout ça mais c'est juste ça donc ça veut pas du tout dire ce que j'ai dit tout à l'heure ce qui était quand même ce qui était marrant enfin s'il suffisait s'il suffisait d'écouter de la musique triste pour être joyeux ça serait quand même cool mais c'est pas le cas il n'y a pas de lien de corrélation dans ce sens là enfin peut-être on sait pas corrélation mais pas forcément causalité oui voilà oui mais corrélation il y a toujours en fait il y a des statisticiens qui s'amusent à faire de la corrélation entre tout et n'importe quoi ça marche mais ça n'a pas de sens voilà mais oui non effectivement il faut quand même prendre ça avec un peu du recul des gants tout ça mais enfin c'était une petite anecdote sur majeur Mina rien à voir avec la question d'ailleurs ah Roi of the Suisse pose une question intéressante pour notre ami on a des questions dans le chat vas-y fais ton boulot sur les questions attends je suis en train d'essayer d'analyser là ouais c'est la folie bah oui parce que c'est en fait je comprends pas la question mais peut-être que vous comprendrez moi je la comprends bien donc c'est Roi of the Suisse qui demande est-ce que le découpage d'un son de VSTi en 4 phases entre parenthèses attack decay sustain et release corresponde vraiment au son réel ou est-ce que c'est un modèle simpliste alors est-ce que quelqu'un a compris moi j'ai pas compris alors VSTi VSTi Virtual Soundtrack Instrument voilà moi j'ai pas compris mais j'ai noté que c'était le gars qui balançait sur les trombones tout à l'heure je vais répondre parce que je suis celui qui en le sait le moins et que tu pourras sans doute améliorer après c'est assez proche effectivement de ce qu'on a dans la vie réelle d'ailleurs on a fait des expériences on a fait entendre des instruments notamment un piano à des gens en en retirant l'attaque et si tu retires l'attaque d'un son de piano c'est extrêmement difficile de déterminer qu'il s'agit effectivement d'un son de piano faites l'expérience si vous avez un synthé vous frappez vous frappez une touche avec le volume au plus bas et vous remontez le volume après l'attaque et ça ne ressemble plus du tout à un son de piano alors que c'en est un simplement le fait que l'attaque manque ça fait qu'on a du mal à déterminer quel son c'est donc c'est effectivement une composante très très importante du son ensuite tout ce qui va être decay system release ça effectivement ça fait partie de tout ce qui va être dans la physique dans la physique de l'onde alors du coup alors du coup est-ce que c'est un modèle trop simpliste ou pas alors trop simpliste oui et non parce que à moins que quelqu'un a un autre truc à rajouter ou c'est bon je peux y aller peut-être un petit truc à dire sur les modèles c'est que le principe d'un modèle c'est de simplifier à la base du coup dire qu'un modèle bon ça peut être trop simpliste si ça si ça explique pas assez les choses mais alors le but je suis pas un modèle ça doit être quand même plus simple que la réalité c'est juste que la façon d'attaquer un modèle c'est par simplification après tu peux avoir des modèles qui seront pas pour coller à la réalité au final tu vas être amené à compliquer ton modèle énormément mais je suis d'accord sur le fait que de base tu prends une approche simplifiée de la chose mais alors ensuite est-ce que c'est un modèle simpliste oui mais est-ce que c'est pour autant inefficace certainement pas c'est les le attaque d'Iké sustain release ça date des années moult temps Hugo c'était les les premiers pianos les premiers synthétiseurs Yamaha étaient basés sur ce système là en fait c'était pas des sons enregistrés c'était différentes enveloppes alors attaque c'est la façon de la façon d'attaquer la note le decay c'était alors de mémoire le decay c'est l'enveloppe si je me trompe pas c'est la forme globale du son le sustain c'est le temps que tu tiens la note et le release c'est la façon que va avoir la note de disparaître de s'arrêter ce qui va varier en fonction de chaque instrument on est d'accord c'est ce que disait Vlet c'est très difficile de reconnaître des instruments si t'enlèves l'attaque même si t'enlèves le sustain le release le sustain c'est le temps que dure la note et l'enveloppe on le voit très bien je me souviens j'avais fait un TP à l'IUT très sympathique là dessus avec un programme un peu simplifié où en gros on avait différentes c'était pareil en 4 colonnes on avait les différents paramètres attaque, enveloppe, etc donc pour une flûte pour un piano et pour d'autres types d'instruments et tu pouvais t'amuser à les mélanger et voir par exemple l'attaque d'un piano avec l'enveloppe d'une flûte et un sustain tu pouvais les mélanger pour vraiment voir l'influence des différentes parties donc effectivement le modèle est simpliste mais en même temps il est très réaliste et après il y a d'autres paramètres qui peuvent qui peuvent être affinés enfin qui maintenant sont affinés dans le son que tu mets le son de base en fait parce que tu vas prendre un son et tu vas lui appliquer c'est ni plus ni moins que des opérations mathématiques pour que ton signal ait la forme d'un signal joué par un instrument c'est pour le faire coller au signal en fait et c'est un modèle c'est un modèle simpliste mais ça correspond vraiment à un son si par exemple tu prends un son tu prends ton synthétiseur et que tu lui dis tu lui dis tu joues un lat flûte et que tu prends un spectre enfin tu prends l'enregistrement d'une flûte si tu mets les deux signaux temporels tu vas voir exactement la même chose après justement c'est ce que je disais c'est qu'au niveau temporel donc la forme du signal ça va coller après par contre tu retrouveras des petites imperfections comme les harmoniques etc enfin tu retrouveras ces parties là que tu ne retrouveras pas forcément dans le modèle du coup on peut résumer un peu ce que tu as dit par un truc qu'on m'a pas mal dit moi en cours c'est que le modèle est simple mais n'est pas simpliste voilà exactement c'est pas un modèle simpliste c'est un modèle simple alors du coup moi si je peux parce que tout à l'heure je n'avais pas du tout compris la question genre à la limite il y a plein de mots que je ne comprenais pas donc je vous ai écouté religieusement et maintenant ça me parle beaucoup plus et ce que je peux dire c'est que par exemple sur les cuivres en fait les cas de mots que vous décrivez correspondent exactement aux paramètres qu'on donne pour décrire un son et aux choses qu'on travaille sur la technique instrumentale à savoir évidemment l'attaque la façon de couper le son la façon de le tenir et j'en ai oublié un de le laisser mourir de l'étouffer non c'est ça la façon de le couper la façon de l'attaquer de le tenir et l'enveloppe l'enveloppe par contre ça tu ne peux pas trop la modifier c'est la physique de l'instrument qui va l'enveloppe quand même tu as le timbre tu peux quand même la modifier dans une certaine partie tu as quand même le timbre le timbre c'est la physique c'est les harmoniques de ton instrument donc là tu es plus sur une fréquentielle oui mais par exemple nous ça nous arrive de parler enfin moi ça m'arrive par exemple de demander au trompettiste notamment Boris de lui dire mais en fait je voudrais un son plus chaud alors là c'est complètement de l'enveloppe c'est juste la façon d'envoyer l'air enfin c'est pas la façon c'est le oui si c'est le c'est l'air que tu envoies dans le son qui est souvent c'est assez compliqué à expliquer je ne sais même pas vraiment comment ça se contrôle c'est quelque chose qui se ressent et où tu peux distinguer en fait des types de sons des sons un peu serrés des sons chauds des sons et donc tu as ces effectivement ces quatre paramètres et en fait moi si je devais décrire le son enfin quand je fais travailler la technique instrumentale pure je ne pense pas que j'en rajouterais d'autres donc je pense que effectivement le modèle est simple et pour moi il est quand même assez proche de la réalité à la base il a été développé avec des musiciens donc ils ont regardé comment les musiciens décrivaient le son pour pouvoir le synthétiser oui mais j'espère bien que ce n'est pas des boulangers qui ont fait ça quand même parce que c'est un peu gênant du coup j'ai dit Yamaha j'ai un doute sur est-ce que c'était Roland ou Yamaha les premiers à faire ce style de modélisation je ne sais pas les deux me parlent j'aurais tendance à dire Roland parce qu'historiquement ils ne sont plus connus que Yamaha mais bon c'est surtout leur coeur de métier plutôt que Yamaha Yamaha à mon avis s'y est mis un peu plus tard Roland c'est les spécialistes parce qu'ils sont plus connus mais quand tu regardes sur l'histoire des synthétiseurs Yamaha ils sont présents depuis très 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 longtemps ouais ouais bon donc si ouais voilà j'en sais rien en fait ça va répondre à la question alors en tout cas en ce qui concerne par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait de jouer un son plus chaud ou changer la j'avoue que physiquement je ne sais pas trop comment ça se passe en tant que musicien c'est surtout que je vais essayer de visualiser une émotion qu'on essaie de transmettre et que il se trouve que par habitude et par mimétisme on va se retrouver à rejouer ce qu'on veut après je pense que pour le coup pour le son enfin le son serré son plus chaud c'est la taille de la gorge je pense que quand tu joues un son qui est assez chaud ta gorge est très ouverte et du coup après je ne sais pas exactement ce qui se passe mais j'ai cette impression là comme ça il faudrait le vérifier quand même il faudrait faire des expériences il faudrait trouver des cobayes des petites souris faire souffler dans une trompette on va trouver des trompettistes qu'on peut disséquer pendant qu'ils jouent voilà moi je n'en connais pas comme ça mais il faudrait regarder je ne reconnais pas non plus alors alors je ne sais pas si vous avez vu on a une question dans le chat c'est il y en a plusieurs même il y en a une juste avant j'ai d'autres studios oui il y en a une avant de questions je suis désolé je les appelle à la question merci Tidou au fait pour l'explication il est venu en renfort de nos propos non mais il essaye de me voler mon job et puis après il sable des questions n'importe quoi on a Olish qui demandait si on utilise toute la plage de fréquence que l'oreille humaine peut entendre pour la musique ou est-ce qu'on utilise juste une seule partie pour que pour que on voilà comment il a dit ça pour que ça sonne agréablement d'une certaine manière si on prend en compte les harmoniques on en utilise encore plus tout à fait après après tu vas pas t'amuser à jouer des sons enfin quand tu vas taper dans le 16 kilo dans le 16 kilohertz donc les sons très 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 aigus ça fait un peu mal quand même ça devient moche j'ai une petite question comme ça juste le est-ce que le le piano enfin les l'amplitude du piano est plus grande que l'amplitude d'un orchestre enfin de tous les autres instruments réunis en termes de fréquence oui en termes de parce qu'en théorie un violon peut aller à l'infini dans les aigus en théorie enfin l'infini il s'accorde elle est quand même en théorie un violon pourra monter beaucoup plus haut qu'un piano d'accord c'était ça ma question par contre si on se restreint aux instruments avant le piano dépasse le piccolo il monte aussi haut que l'aigu du piano il me semble oui d'accord concernant les graves oui je crois qu'un piano descend en dessous oui un piano descend en dessous le tuba le tuba descend pas si bas ça c'est sûr alors si vous voulez une idée de fréquence comme ça le mi grave d'une corde de guitare de guitare classique c'est 83 hertz pour donner une idée est-ce que tu connais la fréquence la plus grave note du piano pas du tout je pense qu'on va pas le trouver je vais essayer de trouver ça bien sûr bah tu cherches à l'association note fréquence si je me souviens bien le plus bas que l'oreille humaine peut entendre en moyenne c'est 20 hertz c'est 20 hertz 20 kilohertz et encore il faut savoir que le piano qu'on utilise il y a des types de pianos des pianos qui sont des pianos qui descendent encore plus grave que les pianos traditionnels alors la note la plus grave sur le piano j'ai l'impression que c'est un enfin sur un piano classique c'est un lac qui se trouve à 27,5 hertz ah ouais quand même d'accord c'est vraiment grave ouais je pense que non c'est sûr on descend pas aussi bas au tuba je pense pas non plus pourquoi dans le grave je dirais que le piano est l'instrument qui descend le plus bas et l'octobasse sur une basse standard le mi de la basse est à 41 hertz ah non mais de toute façon la contrebasse elle descend elle descend pas aussi bas que le tuba j'avais vu une vidéo sur un instrument qui s'appelait l'octobasse qui est une contrebasse mais encore plus bas et qui joue dans l'infraçon oui oui non ça c'est autre chose mais tous les instruments à cordes classiques en termes de graves sont moins graves que les instruments avant enfin que le tuba principalement bah après c'est aussi le principe d'un orchestre c'est de combiner les instruments pour que ça rende ça rende complet quoi oui bien sûr de toute façon jouer trop dans les graves ça devient moche et euh on peut pas jouer trop d'intervalles dans le grave en plus à cause des harmoniques ça fait vraiment des grosses dissonances sales pour citer Vincent qui nous regarde de toute façon la basse y'a que ça pourrait les graves et les graves mais on peut pas faire trop d'accords dans le grave c'est ce que je disais oui je suis d'accord avec toi les bassistes qui jouent des accords ce qui est magnifique c'est une technique que j'adore généralement ils le font plutôt dans le médium et le haut médium de l'instrument oui oui tout à fait ou alors tu t'appelles les Mickey Minster et tu bois des litres de whisky et tu sais même plus comment fonctionne ton instrument décidément ce soir ça trache je ne le trache pas je vénère ce monsieur il a 60 ans et il est toujours sur scène il a changé 3 fois de pacemaker mais il est toujours sur scène attention alors du coup la question suivante sur le chat alors du coup celle que tu voulais poser c'est j'ai pas de studio enfin si ça se dit comme ça qui demande corrigez moi si je me trompe mais avec toute la musique qu'on écoute certains certains intervalles à la base dissonant ne le paraissent plus pour notre oreille qui s'est habituée bah oui en fait c'est une question c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est exactement ce que Vlet disait tout à l'heure en disant que la musique elle s'est créée comme ça et donc on va revenir sur la citation de Kaamelott que je sors depuis tout à l'heure en fait les accords il y a l'unisson la quarte la quinte et c'est marre et en fait à partir de ça on rajoute un petit peu on va rajouter la tierce la sixte la quart enfin la seconde etc et à force on en arrive au septième ou quelque chose comme ça au neuvième au onzième mais c'est un truc qui se fait petit à petit donc oui oui en fait il faut il faut s'habituer donc c'est de l'accommodation c'est sûr que si tu passes du mode unisson quarte quinte au jazz contemporain de maintenant à mon avis ça doit faire mal quand même c'est clair on a roi off ce suisse qui précise quelques trucs sur l'octobas dont j'ai parlé tout à l'heure donc apparemment ça peut descendre à 16 hertz et il précise que ça fait 4 mètres de haut le truc c'est que si les instruments les notes les plus graves on n'entend même plus la fondamentale on entend que les harmoniques que ça libère il faudra faire gaffe à pas trop descendre en fréquence parce qu'après tu vomis donc putain on a retrouvé le bruit marron j'ai pas dit que tu te chies dessus j'ai dit que tu vomis je crois que la fréquence de résonance de l'estomac elle est vers les 5-6 hertz je crois ça pète le swag ça il y a de la marge encore non mais par exemple tout ce qui est phénomène comme le bateau enfin le bal de mer ou les routes sinueuses mais tu sais avec des grands lacets ça va lentement du coup tu te rapproches de ces fréquences là et c'est comme ça que tu peux expliquer en partie pourquoi il y en a qui ont le mal des transports et d'autres non ah bah ça après c'est dans les jeunes c'est inné ta gueule c'est inné je ne connais pas la réponse à la question je pense que c'est des machines qui sont mal programmées par contre si vous voulez j'ai une question c'était est-ce que vous pensez que la position des musiciens dans l'orchestre c'est quelque chose de gravé dans le map ou est-ce que c'est modulable par rapport à l'acoustique des salles ou juste par rapport à ce que recherche le chef d'orchestre par exemple donc Jean-Baptiste je vais laisser le chef d'orchestre répondre je pense que de toute façon il y a une espèce de tendance on va dire si on regarde les orchestres symphoniques ou les orchestres d'harmonie ou même les big band en fait sont globalement positionnés de la même façon deux trois petits détails il y a quand même des modifications je ne vais pas dire majeures mais il y a des changements entre différents orchestres typiquement pour un symphonique entre le placement des percussions si c'est au fond si c'est sur le côté des petites choses comme ça moi personnellement je pense que c'est aussi en fonction de ce qu'on veut entendre de l'effectif de l'orchestre de quel instrument va ressortir ou pas parce qu'il faut aussi savoir que cette disposition là ce n'est pas une disposition au hasard il y a une logique derrière par exemple de mettre les clarinettes devant les saxophones en face les flûtes au milieu généralement avec les hauts bois les cuivres derrière les tubas ça dépend en fait le nombre qu'ils sont généralement s'il y a un gros pupitre de tubas on va les mettre au fond s'ils ne sont pas beaucoup pas très nombreux on va plutôt les mettre au milieu ou plus devant ça correspond exactement à comment on veut que le son ressorte au final si vous prenez un orchestre et par exemple vous mettez les tubistes s'il y a deux tubistes derrière cette trompette clairement vous pouvez vous dire que vous n'entendrez pas le tuba ça c'est un truc qui est clair la trompette va complètement couvrir le tuba part vers le haut la trompette part vers l'avant donc déjà ça c'est mort et donc en fait c'est des réflexions comme ça si on déplace les musiciens on va modifier le son global de l'orchestre et du coup son harmonie ou son mélange et quand on regarde typiquement le big band qui est peut-être la formation la plus standardisée au niveau de la position on a les saxophones devant ensuite on a les trombones qui sont un peu surélevées et enfin on a les trompettes pourquoi ? parce que la trompette c'est l'instrument qui passe le plus donc on met le plus au fond pour pas couvrir les autres ensuite le trombone et ensuite le sax après t'as aussi le chef d'orchestre qui fait un peu le rôle d'ingé son oui mais en fait le chef d'orchestre il fait le rôle d'ingé son juste en fonction des volumes c'est à dire que toi tu vas juste pouvoir gérer les volumes après si je reprends l'exemple de tout à l'heure si t'as un tubiste un ou deux tubistes qui sont derrière sept trompettes les sept trompettes t'as beau leur dire piano les gars faut laisser passer le tuba derrière il y a un moment où ça marche pas il faut aussi les aider c'est à dire que c'est aussi pour ça le but de l'orchestre c'est que quand tu veux une nuance correcte les gens n'aient pas besoin de souffler comme des gros bourrins pour que toi t'entends un tout petit truc donc il faut faciliter en fait le mélange des sons des musiciens pour que le rendu global soit ce que toi tu veux et qu'ils aient pas besoin de forcer pour qu'on puisse distinguer les différents instruments et c'est pour ça que souvent par exemple comme il y a un corps sur l'image du live le corps généralement qui lui a le pavillon derrière est souvent placé sur le côté et quand vous écoutez un orchestre moi ça m'arrive fréquemment on entend le corps mais par contre on sait pas d'où il vient parce qu'en fait il tourne dans toute la salle et c'est très très difficile de distinguer à l'oreille de quel côté sont placés les corps qui c'est qui a un bruit de vague derrière lui je ne sais pas un bruit de vague je viens de couper mon micro c'est pas moi il y a quelqu'un qui sera à la plage ah non nous vous avez proposé mais vu qu'on faisait le live on ne pouvait pas il y a un qui stream depuis la plage donc voilà pour ma réponse si vous voulez je sais pas peut-être que Vled a un avis aussi sur la question c'est ce que j'avais demandé est-ce que Vled avait un avis sur la question non non là pour le coup t'es carrément expert dans la question t'es chef d'orchestre ensuite le seul truc que j'ai à dire c'est qu'il y a des compositeurs qui s'amusent à indiquer le type de positionnement qu'ils veulent il y a notamment des compositeurs qui exigeaient que le public soit entouré par l'orchestre et qui indiquaient à quels endroits ils voulaient que tel instrumentiste se trouve le public est entouré par l'orchestre ? oui ce qui est très très con de mon point de vue parce que ça veut dire qu'en fonction de la place tu vas absolument pas entendre tel ou tel instrument on est bien d'accord le public est entouré par l'orchestre ou pas le contraire ça veut dire que soit le public est très très peu nombreux soit t'as un orchestre énorme non il est très très parsemé c'est tout ouais j'avais vu un truc comme ça dans le même esprit que ce que disait Vlad où t'avais les ensembles qui étaient parsemés à différents endroits de la salle alors du coup ça ça se fait moi je l'ai déjà fait en ensemble de trombone quand tu joues des doubles choeurs par exemple de te mettre de chaque de faire vraiment deux groupes en double choeur de chaque côté du public pour avoir un son stéréo en fait sur un truc qui est écrit à deux parties mais les deux ce sont deux ensembles égaux égaux enfin comment ça t'as pas d'un côté les tubas de l'autre côté les trompettes non 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 c'était c'était une petite parenthèse effectivement c'est pas ce que tu disais c'est dans certains cas on peut avoir mais là c'est un cas très particulier où t'as une partition qui est écrite pour double choeur c'est à dire pour deux orchestres en fait et tu vas distinguer physiquement les deux orchestres sur la scène alors tu peux les mettre un gauche et un droite nous on l'avait déjà fait en fait on avait fait ça dans une église où les deux ensembles étaient vraiment sur les côtés de l'église de chaque côté du public et se faisaient face du coup après il y a aussi le contraire de ce que tu disais c'est pour ça que je t'ai posé la question deux trois fois parce que j'avais pas compris t'as des salles par exemple la Philharmonie je crois à Paris qui vient de réouvrir ou d'ouvrir je sais plus si c'est une construction ou une rénovation où en fait le public est tout autour de l'orchestre d'accord et ça il y a plusieurs salles comme ça et ça du coup je trouve ça vraiment dommage parce que si t'es derrière l'orchestre en fait c'est cool tu vois le chef mais par contre au niveau du son je pense que c'est carrément moins bien clairement c'est comme si tu te mets derrière une enceinte je trouve pas ça forcément très pertinent non moi non plus mais je suis très surpris parce que comme je dis la Philharmonie c'est un truc qui vient de rénover ou de construire je crois que c'est rénové qui date de février c'est vraiment très récent et qui est sur ce mode là du coup j'imagine qu'il doit y avoir un intérêt quand même j'imagine que l'acoustique de la salle est aussi fait pour que ça tourne beaucoup mais si ça tourne beaucoup dans la salle c'est pour nous pour les musiciens moi ça me paraît très 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 pourri comme idée en fait on va se faire c'est peut-être du réacte mais j'avoue que moi aussi t'as aussi la dimension de proposer un spectacle nouveau bah ouais dans quel sens bah dans le sens où d'habitude quand t'es habitué à aller voir un orchestre tu t'as assis et l'orchestre il est devant toi là t'arrêtes et tout autour de l'orchestre la salle elle change un peu non mais d'accord mais bon c'est comme si on me propose d'aller voir un concert de rock et qu'on te met derrière la scène il y a un puis même si tu vas si tu vas dans un concert pour regarder l'orchestre c'est peut-être pas la bonne initiative quoi Wagner dans son opéra il a carrément fait les choses de telle sorte parce qu'on ne voit pas l'orchestre mais en plus moi je pense que ça c'est un autre point de vue enfin c'est pour rebondir sur ce que tu viens de dire je pense qu'on apprécie d'autant mieux la musique qu'on a aucun visuel et pour moi un bon concert parce que moi j'aime l'opéra et j'aime les oeuvres d'art total non mais l'opéra c'est un peu différent parce que l'opéra pour le coup t'as pas que de la musique tu vas pas pour écouter de la musique t'as une partie théâtrale donc t'es obligé de voir mais je pense que pour vraiment apprécier une oeuvre musicale pure il faut en fait il faudrait être dans une salle de concert complètement noire avec un orchestre qui joue derrière un panneau où eux on le sent un peu éclairé pour au moins avoir les partitions mais après ça c'est un avis complètement personnel en fait je me dis qu'à chaque fois si tu regardes quelque chose de toute façon ton cerveau est occupé à regarder ce que tu regardes et donc forcément la partie du cerveau que tu utilises pour regarder l'orchestre pour regarder les gens que tu connais que tu connais pas les différents instruments savoir qui joue à quel moment et bien c'est toute la partie du cerveau que tu vas pas utiliser pour l'écoute et comme on le dit souvent il faut pas brouiller l'écoute c'est pas bien alors du coup on a une question de inverse picture 13000 que je n'ai absolument pas compris mais je suppose qu'il y en a parmi vous qui vont la comprendre qui demande si on va parler des effets spectro-acoustiques là c'est encore autre chose parce que tout ce qui est inhérent à la musique spectrale c'est étudier pour fonctionner de telle ou telle manière ensuite j'ai parlé tout à l'heure de la musique sérielle la musique spectrale encore une fois c'est un type de musique qui n'a pas survécu alors qu'est-ce que c'est par contre on n'en fait plus aujourd'hui la musique spectrale c'est une musique qui va prendre en compte enfin dans leur paradigme de la musique spectrale qui va prendre en compte les différents spectres d'instruments sonores ils vont vouloir placer l'orchestre de manière un petit peu particulière dans la salle vouloir rajouter des bandes qui vont jouer de tels endroits différents par rapport à un autre c'est extrêmement bordélique et extrêmement expérimental et le fait est que on n'en fait plus aujourd'hui bah il y a une raison c'est parce que c'est de la merde ? parce que c'est stérile ça c'est la façon politiquement correcte c'est ça ? c'est ça c'est quoi ? je vais regarder la définition qui te dit de la musique spectrale parce que je ne suis pas moi je ne suis pas je ne suis pas vingtiémiste du coup je connais un peu moins parce que on a déjà un peu abordé la question mais pas vraiment et du coup il y a tes chers Maxime qui pose la question vas-y ce qui est bien c'est que j'allais j'allais poser la question et puis je vois Boris qui a pris un effet non voilà exactement même quand mon rôle il est bien défini c'est dingue du coup tes chers Maxime qui demande mais pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un certain nombre de notes les seules 7 notes et leur dièse et pémol et pas plus sur notre gamme et du coup oui on a un peu abordé la question mais je pense que oui c'est vrai que je l'ai abordé très très vite tout à l'heure moi comme je disais en fait cette question précise là est en fait complètement traitée par Alexandre Astier dans son spectacle Que la joie demeure en je pense chrono 2-3 minutes Maxime moi j'avais fait un exposé là-dessus sur les maths et la musique qui m'a pris 25 minutes donc voilà en fait ce qu'il faut savoir c'est que toute la question est de savoir pourquoi on divise la gamme en 12 demi-tons en 12 et pas en en 15 en 17 en 23 en je sais pas quoi et en fait quand on quand on fait la construction c'est aussi ce que disait Vled un petit peu tout à l'heure du clavier tempéré on va le construire avec les avec les harmoniques et et avec les harmoniques en fait à chaque fois donc j'ai de corriger un petit peu puisque donc on part d'une note on a la quinte on a la quinte l'octave la tierce enfin c'est l'octave la quinte la tierce etc et donc à chaque fois par exemple quand on rajoute la quinte si on prend un clavier et qu'on le construit de zéro on part du do par exemple donc on a le droit de rajouter l'octave donc on va rajouter le do aigu ensuite on va rajouter la quinte donc ça va être le sol j'aurais dû partir d'un si bémol parce que moi je suis aux instruments en si bémol on rajoute le sol ensuite le sol on peut rajouter l'octave donc on prend l'octave du bas qui va nous rajouter la canne du bas etc on continue comme ça et en fait on va se rendre compte qu'il y a certaines notes qui vont se croiser un petit peu au sens naturel et ça revient à ce que je disais tout à l'heure c'est en fait c'est des approximations entre des puissances de 2 et des puissances de 3 les histoires de fréquences c'est en gros certaines notes sont des puissances de 2 alors je ne sais plus exactement ce que c'est mais en gros tout tient sur le fait qu'il y a des puissances de 2 et des puissances de 3 et qu'on ne peut pas les égaliser donc on prend les meilleures approximations les meilleures puissances sur lesquelles elles sont le plus proches et donc voilà qu'on arrive en fait à faire un clavier comme ça et pour le coup alors j'ai un peu perdu le fil de mon explication voilà et en fait on se rend compte une fois qu'on a fait ce mécanisme là qu'on a un certain nombre de divisions de la gamme qui sont possibles donc je crois qu'on peut la diviser en 1 juste l'octave mais ça c'est pas très intéressant après on doit pouvoir la diviser en 2 donc la quinte donc on aurait 2-sol-do on aurait une gamme qui ferait 2-sol-do avec 3 notes ensuite je sais plus on a 5 notes enfin on a une gamme à 5 notes ensuite on a la gamme à 12 notes et je crois que celle d'après c'est une gamme à que je dise pas de bêtises il me semble que c'est 53 notes il faudrait vérifier quand même tout ça 53 et ensuite ça doit être 144 et donc ben voilà 53 ça fait beaucoup quand même de ben 53 en fait c'est les commas on comprend les 9 communs entre chaque ton et donc 9 x 7 56 ça doit être ça non 45 c'est 63 9 x 7 voilà je fais pas des maths pour ceux qui nous ont rejoint pas au début pas du tout donc 9 x 6 54 c'est ça donc 9 x 7 63 donc la prochaine étape ça doit être 60 et ben non voilà on va reprendre depuis le début oh non oh là là non mais on a on a on a la gamme à 3 à 5 et ensuite donc c'est une fois qu'on a dépassé 12 c'est les commas donc les commas il y en a 9 x 7 mais entre mi fa et entre si et do il y en a moins donc là je sais pas combien il y en a si c'est 4 ou 5 il faudrait demander à Vled et donc en gros c'est beaucoup parce que c'est en gros c'est en gros une soixantaine et donc une gamme avec une soixantaine de notes ça fait beaucoup les distinctions entre chaque chaque différentes notes sont vraiment très très faibles et ça commence à être compliqué et si on pousse encore plus loin je crois qu'on monte à 144 notes et donc en fait c'est les seules possibilités qu'on a mathématiquement de diviser la gamme en des intervalles égaux sachant que le problème de base c'est ça c'est on prend un octave et on veut le diviser en des intervalles égaux et donc voilà et je crois que ça répond à peu près à la question plutôt bien effectivement est-ce que l'un d'entre eux pourrait est-ce que quelqu'un sait quel est le plus petit intervalle que peut entendre l'oreille humaine alors moi il me semble que c'est en dessous du coma c'est en dessous du coma c'est de l'ordre du cent et ça dépend les personnes alors moi j'avais vu une étude sur des enfants ils ont montré que des enfants étaient capables de distinguer je crois jusqu'au dixième de coma ou quelque chose comme ça ça te parle Ben non et encore une fois c'est vraiment inhérent c'est vraiment inhérent aussi à la pratique quand on voit qu'il y a certaines personnes qui sont pas capables de faire la différence entre deux demi-tons puis en plus il y a la réponse en fréquence de l'oreille humaine qui vient faire que si tu fais une variation dans les basses ou dans les aigus tu vas pas y être aussi sensible tout à fait et du coup par rapport à ça j'ai une petite anecdote qui me vient de Gilles Millière qui est le professeur de trombone du sub de Paris qui racontait qu'en fait il arrivait à bluffer des gens qui ont l'oreille absolue en partant par exemple d'un fa qui au trombone se joue sur la position à vide et en descendant vraiment très très progressivement sur le mi et en gros tu commences sur un fa tu t'arrêtes tu joues un fa qui est un tout petit peu plus bas puis un tout petit peu plus bas puis un tout petit peu plus bas puis à un bout d'un moment tu arrives sur un mi et le gars que t'as en face il n'a pas percuté que t'as changé de note d'accord donc c'est le contraire de ce qu'on disait on est capable de faire de distinguer des intervalles très très petits et en même temps on peut se faire bluffer sur des choses comme ça tu peux te faire avoir parce que t'as pas fait gaffe qu'il y avait une variation parce qu'en fait sur le trombone la variation est tellement tu peux la faire de façon quasiment continue donc en fait le cerveau ne perçoit pas le continu moi c'est mon point de vue et du coup quand tu modifies si tu le fais vraiment de façon très continue pour le cerveau en fait les changements entre chaque note sont tellement minimes qu'il n'y en a pas il s'habitue à ta nouvelle note et puis pour lui ça n'a toujours pas changé et en fait il n'a pas conscience du changement entre la dernière jusqu'à ce que t'arrives sur une fréquence que le mec à l'oreille absolue va reconnaître il va se dire tiens ça je l'associe à une autre note non même pas en fait apparemment il ne capte pas et quand t'arrives sur un mi c'est après quand tu reviens sur la note originale ouais ouais parce qu'en fait si tu veux à chaque fois ton cerveau il ne capte pas la toute petite différence donc tu descends tu descends et donc pour toi c'est toujours un fa 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 et vraiment tu fais les gars j'ai joué un mi tu rejoues le fa il fait oh putain ah ouais j'aurais pensé que les mecs qui auraient l'oreille absolue quand t'arrives sur la fréquence de la note ils auraient été capables d'associer cette fréquence et de se dire tiens on est sur un mi non je pense que pour le coup le cerveau est complètement bluffé par ce ouais ouais parce que du coup il ne perçoit pas qu'il y a une variation donc il ne s'attend pas à avoir une nouvelle note en fait c'est exactement ça le fait est que tout ça c'est un continuum qu'on a arbitrairement découpé de telle de telle manière le choix du dos c'est complètement arbitraire d'ailleurs il a changé au fur et à mesure de l'histoire oui on s'accorde en je ne sais plus 144 140 142 la réaction violente de Tilou sur les différences entre les demi-tons en tout cas ce que vous disiez tout à l'heure à propos de quel est le plus petit intervalle que quelqu'un peut percevoir je pense que la plasticité du cerveau là dedans ça doit jouer pas mal et donc selon ce qui est arrivé à la personne avant d'entendre la note ça doit être vraiment différent au niveau de quel est le plus petit intervalle que la personne peut entendre et je dis ça parce que je compare à par exemple au daltonien qui parce que une partie de leur cerveau a pu plus se développer donc la partie qui capte je sais plus où j'en étais tu parlais des daltoniens oui non mais qui capte les contrastes entre les couleurs chez un daltonien sera plus développé parce que s'il voit pas le vert la partie qui est consacrée à capter le vert ne sert à rien et c'est donc résorbé oui et à mon avis ça doit être possible d'avoir quelque chose de similaire au niveau de l'oreille et quelqu'un qui a été très entraîné à entendre des différences de petite taille on les entendra sûrement beaucoup mieux que quelqu'un qui n'a pas du tout été entraîné oui de toute façon je pense que c'est comme tout c'est quelque chose qui se travaille si tu veux je pense qu'on peut arriver à des différences très très minimes moi ce que je disais tout à l'heure c'est en fait une étude qui était faite sur des enfants pour dire des gens qui n'ont pas été entraînés du tout je crois que c'est des enfants de 6 ans donc vraiment à leur début culturellement n'ont pas beaucoup entendu de musique ils sont très novices en la matière et qui sont capables de distinguer je crois de mémoire ça fait longtemps que j'ai vu ça de l'ordre du dixième de coma donc sur une oreille complètement novice donc j'imagine bien que si on le travaille un petit peu et pour quelqu'un qui est un peu habitué qui a fait de la musique on peut arriver beaucoup plus loin après faudrait voir parce que ça se trouve il y a quelque chose au niveau de l'enfant qui fait que l'enfant entend mieux ça ça ne me semblerait pas impossible aussi alors peut-être que oui sinon je n'avais pas pensé à ça bah t'as le fait que l'oreille humaine se détériore aussi au cours du temps en plus de ne pas avoir une réponse en fréquence linéaire donc forcément et du coup le commentaire de Vled ah intéressant j'ai jamais eu la curiosité de lire cette page c'est genre en fait t'as eu la curiosité de lire toutes les autres pages mais pas celle-là ou j'ai lu énormément de pages sur la musique sur Wikipédia notamment celle qui concerne l'harmonie d'accord c'est con mais c'était pour pouvoir contribuer et voir éventuellement s'il y avait des erreurs si j'avais des choses à corriger et bah c'est comme la plupart des pages d'experts sur Wikipédia enfin des pages d'experts des pages des notions un petit peu pointues dans la mesure où les non-initiés ne peuvent rien dire dessus ça devient un petit peu trop pointu pour ça et bah c'est globalement bien fait d'accord d'accord les pages sur l'harmonie sur Wikipédia sont franchement plutôt pas mal ça je suis assez d'accord enfin petit aparté Wikipédia mais en ce qui me concerne je fais de la recherche en mécanique et j'avoue que sur les différents modèles de matériaux qui existent Wikipédia est très enfin en général c'est juste c'est plutôt pertinent le truc c'est que voilà excuse moi je t'ai dit non non c'est ce que je voulais dire c'est juste je remarque effectivement que ce que tu dis c'est plutôt vrai qu'en général sur Wikipédia quand on est sur des domaines très pointus ce qui est dit est vrai ouais voilà on peut vérifier les sources en bas mais c'est l'avantage de Wikipédia c'est qu'en général il y a les sources citées en bas et on peut aller vérifier les publications ou aller vérifier tout ce qui est juste ça dépend des domaines très pointus parce que par exemple moi j'ai pas mal eu de cours en écologie et en écologie des fois t'as des gens qui essayent de s'approprier des notions qu'ils n'ont pas forcément comprises et sur Wikipédia ça peut faire un peu le bazar mais d'un autre côté quand tu vas voir sur autre chose qui est super proche qui est la taxonomie et donc la classification du vivant là c'est c'est quasiment parfait pour revenir sur le truc de la perception de fréquence là je suis tombé sur j'arrive pas à vérifier complètement la véracité de toutes les sources mais visiblement donc le alors je vais vous le lire comme ça l'oreille perçoit très facilement le demi ton mais elle est beaucoup plus performante que ça bien plus qu'on imagine il lui est facile de distinguer le dixième de ton et même le vingtième de ton une oreille entraînée est capable de discerner le deux centième de ton dans les fréquences moyennes donc c'est ce qu'on disait il y a eu aussi une notion de fréquence de sa plage d'audition soit un centième ou une variation de fréquence de 0,05% mais globalement on considère que le centième de ton donc le cent apparaît comme la plus petite hauteur perceptible c'est pas plus mal ce serait intolérable si on pouvait trop entendre la moindre approximation serait horrible le vibrato serait quelque chose de complètement impossible tout à fait alors après voilà le problème c'est que dans les sources de l'article en question il y a pas mal de liens wikipédia après il y a aussi un article sur l'INRP de Lyon l'institut national de recherche pédagogique de Lyon enfin il y a 2-3 autres sources mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de wikipédia donc je suis pas sûr à 100% de la véracité de la chose mais ils ont bien fait la chose parce que tu peux cliquer pour voir à quoi correspond un demi-ton un quart de ton un dixième de ton et du coup pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure qui est en fait le contraire de ça arriver à bluffer le cerveau c'est que je pense que pour obtenir ces perceptions là c'est que tu joues alternativement deux notes qui sont à un écart très petit donc en fait à chaque fois tu as la distinction entre les deux et tu es capable de savoir si c'est deux notes différentes ou pas j'imagine je suppute complètement alors que dans le procédé que je décrivais moi c'est en fait tu passes d'une note à une autre note très très éloignée d'un mouvement continu sans jamais revenir à la note de base oui oui tout à fait c'était pour bien distinguer pour que ce soit clair pour les gens que ce ne soient pas deux choses qui ont l'air contradictoires mais qui ne le sont pas du tout voilà moi c'était juste pour revenir parce qu'on en avait parlé et c'est pour ça j'avais cherché un peu parce que je me souviens avoir lu un intro mais c'est vrai que c'est quand même ça m'intéresse ok est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez aborder il me semble que Vled a deux chaînes youtube mais il n'a pas besoin de parler c'est vrai qu'il n'en a pas encore parlé c'est quoi le nom des chaînes déjà c'est plutôt timide c'est vrai j'ai absolument pas évoqué le set barré les gens vont comprendre pourquoi je l'écris dans le chat plus tard ni la tronche en biais mais il n'y a pas les liens tu devrais mettre des liens quand même c'est trop bête mais oui mais oui absolument comme je suis nié de toute façon on ne peut pas mettre de lien dans le chat donc c'est marre si les gens sont intéressés si j'ai pas dit trop de conneries et si j'ai pas dit trop de conneries et s'ils se disent que je suis quelqu'un qui a l'air bien ils pourront aller voir sur le rewind on rajoutera les cadres pour s'abonner à ta chaîne et tout le problème c'est toi qui nous a amené quasiment toutes les venues je pense donc je pense que Tilou il est bon non c'est Tilou c'est vrai Tilou aussi c'est Tilou attends vous déconnez moi j'ai 10 copains qui nous suivent ils sont trop floués j'y vais j'ai parlé à tout le monde et tout les gars non mais c'est vrai en plus j'ai plein de potes qui suivent et je suis le seul mec qui est pas sur Youtube putain le mec il a collé des banderoles et tout en bas de chez lui là ils l'attendent dès qu'il sort après ils vont boire un coup pour fêter ça et bah carrément j'en étais sûr bon en tout cas du coup merci beaucoup à Jean-Baptiste et Vled d'avoir accepté l'invitation pour ce live merci à toi de nous avoir invités ouais c'était super bien on aurait dit la voix des 2 minutes du peuple tu pourrais le refaire ouais c'était super bien ah voilà et merci à tous les gens qui sont venus nous regarder les gens qui ont participé au chat et du coup merci à tous et bonsoir qu'est-ce qu'il y a il y a un générique de fin non